j'attends j'attends du coup les gars c'est bon c'est parti on est en live je dois vous avouer que j'ai un peu triché parce qu'on vient de boire l'apéro en famille et du coup je les ai goûtés à l'avance tu les avais en plusieurs exemplaires et ben non du coup il m'en reste enfin on a goûté des fonds en gros et il m'en reste un petit peu donc voilà un petit tour de table benoît du podcast bière et moustache yann du blog le souboc et puis fabien fab the fab sur instagram qui écrit des conneries et aussi des reviews de bière et voilà au milieu des conneries ça me fait rire parce que je t'ai vu échanger avec tu sais qui travaille à la biérothèque avec il y a Mathurin il y a Julie Swansway voilà c'est ça je t'ai vu échanger avec elle et ça m'a fait rire parce que dans vos trucs je voyais que ça disait des conneries du coup je dis hop je l'ai contacté et puis voilà Julie grande connaisseuse en bière et grande sommelière également c'est elle qui s'occupe de la partie vin de la biérothèque donc toute la sélection vin et en particulier vin et de en biodynamie ou vin nature c'est elle qui s'occupe de la sélection donc elle est vraiment cette double casquette à la fois un pied dans la bière un autre dans le vin et c'est très intéressant on est en train d'agrandir la cave à vin de la biérothèque et ils commencent à avoir une situation de plus en plus intéressante leur site est balèze déjà ouais franchement en termes de référence ça va on est bien ouais bon bah on a des petits bonsoirs dans le tchat il y a du monde qui arrive on est une dizaine donc moi je vais aller me les chercher tout de suite les bières parce que je les ai mises au frais je reviens vous les avez près de vous prêt à faire feu ? ah ouais moi j'ai une glacière à la fenêtre au frais je vous en tise une moi celle qui m'a où j'étais le plus surpris c'est la brune enfin la brune la bière torréfiée tout ça tout ça je sais plus je crois qu'elle s'appelle la bien nommée et d'entrée enfin elle j'ai kiffé elle nous en veut pas ce mot non mais c'est parce que en fait je l'ai dit parce que sur les brunes en général je suis pas du tout client et celle-ci j'ai kiffé voilà je reviens je vais les chercher vite fait en attendant que en attendant que Louis revienne du coup vous parlez de glaciaire et de les laissés au frais et là j'ai découvert mais assez récemment je sais plus qui c'est qui avait posté ça je crois que sur dans une discussion soit sur Merchie enfin sur Facebook il parlait des des imperial stouts et qui les comparaient au vin rouge en disant ben ça ne se plaît pas au frais absolument et je découvre ça un peu tard c'est-à-dire moi j'avais une tendance à les sortir genre trois quarts d'heure avant voilà mais c'était jamais à température et là je suis en train de découvrir les imperial stouts à température mais c'est absolument incroyable mais ça change tout il m'a fallu tant de temps pour découvrir ça ben là mon problème avec les trois là c'est que je sais pas ce qu'il y a dedans donc je me suis dit je les mets tout au frais ne sachant pas vraiment ce qu'il y avait ben écoute moi je les ai sorties depuis là ça fait à peu près trois quarts d'heure qu'elles sont à température ambiante donc on va voir de toute façon il avait donné un ordre pour les boire je sais plus j'ai essayé de retrouver les messages que j'ai échangé avec lui donc c'est avec Pierre qui est un utilisateur de Little Buck et si je dis pas de bêtises qui est en train de faire sa microbrasserie à côté de son travail son travail donc je sais pas à quel point il en est je me souviens plus mais je crois qu'il vend déjà si je dis pas de bêtises si ça se trouve je dis grosse connerie je me suis embrouillé dans tous les lives de ces derniers temps mais le mec va avoir des problèmes avec les douanes c'est ça oui parce qu'on va dire qu'il nous a pas fait payer parce qu'avant que ce soit pas déclaré la bien nommée c'est la blonde d'accord est-ce que tu veux venir les présenter directement en live bah oui viens ça sera plus simple et puis vu que oui parce qu'on a plein de messages pour ceux qui sont pas qui ont pas les messages en direct on a plein de messages qui disent l'ordre et compagnie donc viens nous voir qu'est-ce qu'on boit ce soir qu'est-ce qu'on boit ce soir du coup c'est assez simple on va boire que des bières de brasseur amateur enfin d'un brasseur amateur en particulier qui est Pierre et donc il y en a une qui s'appelle Fig à 6,2% une autre c'est la mère d'ailleurs à 9,8% et une autre c'est la bien nommée à 9,96% moi j'ai sur la mienne non j'ai pas pris mon PC ce soir bon bah tant pis tu nous feras tu nous feras directement la dégustation par message enfin l'explication par message l'ordre c'est la figue la bien nommée et la mère d'ailleurs et bah c'est comme ça que je les ai bu tout à l'heure je suis un bon élève je m'envoie des des petites fleurs bon déjà mais mieux servis que par soi même il y a Olivier qui me trouve un peu lent je pense que c'était par rapport à la découverte des impériales stables à température c'est vrai bah oui oui c'est tout récent c'est vraiment c'est ma révélation des derniers jours c'est vrai c'est si tôt que ça si récent que ça oui 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 tout à fait vraiment à température oui je m'étais jamais je m'étais toujours au frais je sortais un peu avant mais voilà jamais à température et là c'est alors je veux pas balancer l'autre fois j'ai fait une dégustation avec Ninkazi ils ont fait un cours bah que Yann tu avais t'avais mis sur les réseaux et on lui a demandé au début à un moment à la nana qui faisait ça quand est-ce qu'on doit sortir nos bières et en gros maintenant qu'on va déguster sortez-les du frigo du coup j'avais l'impression que c'était pas très important sur la température pour la dégustation qu'on a eu mais toi ça a changé vraiment de choses du coup de les boire à température moi si tu veux depuis le début quand j'ai commencé à apprendre en gros déguster les bières artisanales j'avais entendu dire qu'il fallait se baser plus ou moins sur l'ABV c'est-à-dire en gros une bière à 4% d'alcool on va la déguster à 4 degrés etc donc du coup je m'étais basé là-dessus je m'étais dit bah voilà les imperial staff donc 12 13 14 ce qui reste assez frais finalement 12 degrés ça reste assez frais je m'étais basé là-dessus j'en avais fait une espèce de croyance comme ça et là c'est en lisant cette comparaison avec le vin rouge ça a fait un espèce de déclic et où j'ai tenté et effectivement ça n'a absolument rien à voir même la texture change je trouve on sent plus la souplesse on sent plus le sirupeux c'est vraiment c'est très étonnant du coup j'ai envie de revoir tout ce que j'ai déjà vu depuis 5 ans de imperial staff pour attraper c'est ça on va s'en faire 250 merci merci Yann alors on s'ouvre on a perdu Benoît au passage je sais pas ah d'accord Fab je me permets de mettre Fab de Fab sur Insta pour la petite promo parce que oui du coup on commencera les gars avec la figue d'accord et Benoît est passé où alors qu'est-ce qu'il dit il revient il est là je sais pas mon pc qui a eu un souci c'est bon et on t'entend mieux que l'autre fois Benoît on m'entend mieux on t'entend beaucoup mieux je sais pas ce que tu as fait au niveau du micro mais c'est assez agréable on a FIT qui nous parle de la couleur comment oui j'ai vérifié elles sont vraiment pas aux normes donc FIT ce qui est là ce soir à mon avis c'est qu'au Québec il doit être 17h FIT quand un un calage pour faire une FAQ brassard amateur la poursuite du diamant noir est à refaire complètement oh mon dieu c'est ça j'ai toute la série à recommencer à zéro alors ça sent bon la figue pour le coup on est vraiment sur le fruit je sais pas si vous voyez la couleur aussi en ligne je sais pas comment ça rend effectivement mais la couleur est très très bonne chez Benoît c'est pas mal son studio pro là c'est parfait oui il a tout le son l'image c'est tout ce qu'il faut et la casquette et la casquette ça c'est pour pas prendre froid alors c'est marrant parce que la figue c'est un fruit que je trouve habituellement dans les barley wine surtout dans les arômes des barley mais que je trouve peu autrement ouais et là du coup j'ai plus le fruit mais sans tout ce qui tout ce qui accompagne un barley c'est-à-dire c'est une note un peu mal confie c'est plus léger c'est plus frais moi celle-ci j'aime bien la carbonatation aussi tu vois c'est pas du tout agressif c'est assez doux sur la langue et c'est vachement agréable et le côté fruit par contre dites-moi pour vous et moi je l'ai beaucoup moins retrouvé à la bouche que je ne l'avais au nez c'est plus discret en bouche c'est marrant il y a un côté fumé en bouche je ne sais pas si vous l'avez aussi j'ai un côté terreux un peu je trouve le côté que tu vas retrouver sur la peau de la figue alors je ne sais pas s'il les a épluchées ça serait intéressant de savoir ou s'il les a mis entières alors là il nous dit déjà qu'il y a 3 kilos de figues fraîches dans 15 litres d'accord il y a le goût on sent on sent on sent on sent la figue il y a il y a les agrumes je n'ai pas je n'ai pas la note fumée dont tu parles c'est peut-être un peu fruit sec non quelque chose ouais ouais il y a peut-être je ne sais pas je ne sais pas sur le mal ce qu'il a joué tu as donc il les a mis entières donc ouais donc c'est pour ça qu'on trouve ce côté un peu ouais de la peau de la figue je mettrai de toute façon je mettrai sur sur Youtube le lien directement vers l'ercette qu'on peut retrouver sur Littlebox du coup justement pour quelqu'un comme moi qui ne connait pas Littlebox alors comment ça fonctionne qu'est-ce que c'est exactement tu as déjà entendu parler de Beersmith oui bah voilà donc Beersmith c'est un logiciel il me semble qui est américain qui est hyper complet et même parfois trop complexe quand tu es brasseur amateur et l'avantage de Littlebox en l'occurrence c'est que lui c'est une application qui est directement en ligne et qui accompagne beaucoup plus l'amateur et qui est en train de petit à petit qui monte en gamme donc à l'origine on est parti de l'amateur et petit à petit ça tend vers vers s'orienter vers les pros tu vois par exemple maintenant on peut gérer notre stock nos bouteilles etc mais c'est un environnement beaucoup plus convivial que Beersmith si tu connais Beersmith qui a ses avantages et ses inconvénients bah voilà et du coup c'est une application et en plus dessus c'est une sorte de réseau social de partage de recettes d'accord et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on déguste c'est que tu as vraiment la recette les paliers de température les céréales les houblons et voilà comment faire du brasseur et compagnie et ça c'est pas mal en termes de suivi voilà tu cherches ta recette tu peux avoir les retours aussi du brasseur ou d'autres personnes qui ont goûté d'ailleurs c'est intéressant qu'on commente ces recettes d'ailleurs ça peut toujours aider c'est vraiment cette histoire de partage qui est super importante et super intéressante sur Littlebox je trouve oui je vais retrouver parce qu'il me semble qu'il m'avait envoyé le lien de la recette je vais le retrouver et puis je vais vous l'envoyer je vais la mettre dans les commentaires donc là déjà il nous dit il a mis les figues entières il les a coupées en 4 il les a fait bouillir vite fait pour stérilisation puis il a mis dans le fermenteur pendant toute la fermentation d'accord oui donc ça c'est celle que je viens d'envoyer c'est celle qu'on est en train de déguster actuellement et et voilà moi je vais m'ouvrir la recette et je vais regarder un petit peu j'adore son logo il me fait assez rien donc il est parti il est parti sur une recette assez assez simple pour ce qui est des céréales donc du malte de vienne donc un malte de base un petit peu avec enfin qui est un petit peu plus sombre que que du pale ale ou du enfin du pale ou du du pilis et niveau houblon c'est pareil en fait il a tout joué sur la figue il s'est mis en note faire cuire les figues dans un peu d'eau porter ébullition pendant deux minutes et ajouter en début de refroidissement dans le fermenteur parce qu'après moi là je ne regarde pas la recette mais je ne pense pas qu'il est chargé en houblon parce qu'il n'y a il n'y a pas trop d'amertume au niveau des aromatiques il n'y a pas il a mis quoi comme houblon dedans sur le houblon on est sur un gramme de nuggets en amérisant et 10 grammes de columbus juste pendant 5 minutes d'ébullition donc vraiment tu as raison on est sur quelque chose de très légèrement amer mais léger on sent je pense qu'il a plus vraiment il cherchait le fruit et puis le côté sur le malt je pense qu'il a tu sens le côté un peu c'est pas vraiment lourd le terme mais tu vois tu sens que c'est encore assez relativement sucré quand même oui et en levure il a utilisé quoi une US05 c'est fail ok en tout cas moi je trouve ça très facile à boire oui c'est 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 ni sucré ni enfin voilà super la petite mention parfait non vraiment c'est c'est très rafraîchissant c'est c'est juste du fruit comme il le faut vraiment c'est vraiment bon vraiment super bon ouais ouais c'est très agréable au début c'était effectivement c'est quelque chose que je boirais bien en été tu vois un peu dans un bar allez rêvons un peu un quoi qu'est-ce que t'as dit c'est quoi ce mot bon mes parents m'ont non parlé vu d'une époque on se souvient vaguement je cherche une bonne manière de de mettre ce scroll mais hop parce qu'il y en a qui m'ont dit que ça allait un petit peu trop vite vite sur sur le défis en tant que réel de cette émission je peux faire ce genre de modification j'avais travaillé il y a quelques années on va pas dire combien dans une chaîne de télé qui appartenait c'était les chaînes du câble à une époque c'était avant la TNT et la compagnie et là tu sais il y avait les signalitiques à mettre et il y avait on avait invité c'était une émission d'un soir et on avait invité une actrice porno pour un débat pour discuter comme ça donc c'était quand même signalitique moins de 12 tu vois parce que le CSA le demande et à un moment donné je sais plus comment c'est parti mais l'animateur lui dit est-ce que tu veux bien nous faire parce que ça peut partir en strictisme et la nana la nana se lève avait une robe tu vois et en fait donc tu te dis ça va durer un certain moment elle va mettre et en fait elle dégrave deux boutons pressoirs la robe tombe et là la nana est complètement à poil et en fait j'ai gardé en tête un souvenir du réalisateur qui court pour mettre le moins de 18 pour mettre la signalitique et changer la signalitique moins de 18 avant que le CSA nous tombe dessus et je revois toujours ce mec se lancer sur sa console non voilà il fait penser à ça c'est vrai moi j'aime beaucoup cette figue j'aime beaucoup cette figue mais limite après c'est peut-être l'erreur d'avoir trop cherché la figue entre le nez et la bouche j'ai eu un décalage qui m'a fait dire oh mince dommage que je retrouve pas ce que j'avais au nez dans ma bouche c'est un peu ça mais peut-être que ça se trouve je sais pas comment comment améliorer ça après le travail du fruit c'est compliqué oui le fruit dans les bières c'est compliqué mais est-ce que c'est c'est pas hyper expressif la figue quand même enfin c'est je sais pas si on peut avoir plus que ça j'ai l'impression que si on le sent vraiment au nez vraiment c'est présent vu les doses qu'il a mis c'est que je suis pas certain qu'on puisse obtenir beaucoup plus que ça franchement je sais pas moi c'est la première fois que je goûte quelque chose comme ça donc après quand tu fais de la confiture de figues moi j'ai tendance à la sucrer un peu plus que les autres pour justement avoir ce côté exhausteur de goût que va apporter le sucre et ouais effectivement le fruit en lui-même est quand même assez enfin c'est pas explosif mais du coup moi je trouve ça par rapport à d'autres à d'autres fruits qu'on va traiter avec des sour etc je trouve ça du coup plus plus neutre plus discret peut-être presque passe-partout sans être négatif et du coup je trouve ça plutôt pas mal c'est très accessible ça reste fruité sans être tape à l'oeil en fait et moi je trouve ça plutôt pas mal donc s'il fallait mettre une étiquette dessus ce serait sur Untap ce serait quoi ce serait fruit de bire ça rentrerait dans cette catégorie-là j'imagine ouais bah ouais ouais moi je perso j'ai pas écluché mon cicerone je m'en rends pas compte du tout moi Untap je suis vraiment je suis vraiment passé à côté donc alors moi c'est vraiment mon mémo c'est vraiment ça me sert moi savoir simplement ce que j'ai goûté et c'est un mémo aussi dont je me sers par rapport à moi-même ou quand je rentre en trois lignes une note de dégustation c'est rigolo de voir X temps plus tard ce que je pense de la même bière par exemple à ma première bière sour qui était de la brasserie suédoise Breakerie il y a écrit sur Untap en 2016 atroce les sour ce n'est absolument pas pour moi maintenant que c'est devenu ma religion c'est rigolo de retrouver toujours ce commentaire c'est un espèce de journal intime alors bon mettant des notes et tout ça mais c'est rigolo de voir l'évolution des palais là je ne sais plus qui c'est qui est allé me retrouver les gars j'ai peut-être des petits bugs je suis en train de corriger ma connexion internet vous avez l'habitude en tout cas sur Little Book il déclare comme expérimental le style donc je pense qu'il ne savait pas trop non plus où est-ce qu'on peut ranger ça c'est ça il y a un autre alors c'est bien comme le dit Arthur bonsoir Arthur au fait parce que parce qu'on lui dit bonsoir Arthur c'est tout c'est comme ça Arthur c'est un brasseur du pays de la Belge qui fait aussi des émissions parfois sur Twitch et Youtube d'accord j'ai eu l'occasion d'enfin goûter ces bières j'ai bu je crois que la blonde et la blanche pour l'instant et j'avais trouvé les deux les deux registres très traditionnels très classiques mais super bien fait très bien exécuté j'ai beaucoup apprécié pour l'instant ces deux bières salut Arthur quand tu dis ça j'ai l'impression que tu parles d'un triple axel parce que je crois que tu m'as dit la même chose tu m'as dit quelque chose de proche très bien exécuté à propos de la bière de sans alcool Edmond très bien exécuté pour moi c'est le triple axel sur classe c'est vrai il y a eu l'éthique de l'organisme c'est ça ce que je disais c'est que si à un moment on a du temps entre guillemets si on prend le temps entre deux dégustations on pourrait parler d'éventuellement juste aller choper des idées pour faire un concours sur Little Buck pour Brasseur Amateur et je vous le dis ça peut être un fil rouge pour ce soir parce que l'idée ça serait de se faire un concours non pas pour gagner grand chose ou peut-être qu'on s'amusera à dégoter des lots par principe mais on était parti sur un concours qui permettrait de mettre en avant des recettes donc pas forcément un top 1 ou un top 3 mais je sais pas admettons il y a 3 notes 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles et celles qui ont 3 étoiles on les met en avant à un moment dans Little Buck pour que d'autres s'en inspirent etc et du coup du coup voilà si à un moment on trouve le temps d'en parler de cette forme de concours qui ne serait pas excluant je sais pas comment dire voilà je corrige mon casque en même temps parce que je vois que j'ai une drôle de tête avec ce casque mais du coup je me demandais cette idée de concours bon moi j'ai fini ma figue mais c'est normal comme je le dis on avait déjà goûté avant c'était triché et je tiens à dire je tiens à dire pour tout le monde que avant on a discuté avec les gars sur Facebook que Benoît a prévu d'avoir 3 verres et Fabien aussi je vous le dis excusez-les et Yann 2 il va faire un grand mélange à un moment avec les 3 ce que je veux dire par là c'est qu'on va pas s'enquiller les 3 comme ça vite fait après il y a toujours la solution de crasher comme avec le vin non en vrai ça ferait je ne l'ai pas ce réflexe on m'a toujours dit que dans la bière ça ne pouvait pas marcher puisque nombre de saveurs se révélaient aussi à la déglutition je ne sais plus on m'avait mieux expliqué que ce que je viens de le faire mais on disait ça ne marche pas pareil la bière t'es pour le coup t'es obligé de goûter oui je me souviens d'ailleurs j'avais rencontré on va partir avec un distributeur en voyage à Barcelone et on s'était retrouvé un matin à 11h du mat dans son hangar avant de partir et il venait de recevoir un lot des nouvelles bières de Naparbi et pour être sûr que tout était bien il a fallu goûter et là tu te rends compte que la vie de distributeur c'est pas simple non plus puisque à 11h10 moi j'étais flingué tu vois écoute t'as le voyage t'as toute la journée qui reste et il est 11h10 c'est terminé la vie de distributeur c'est pas simple mais ça va quand même être un peu agréable nous on a une petite anecdote comme ça avec l'association ça faisait deux mois qu'on brassait franchement on faisait des bières pas ouf qui guechaient dans tous les sens mais on était trop fiers de brasser alors on avait envie de partager le 31 janvier il y a deux ans je crois maintenant et bien on va à la servoiserie à côté de chez nous et puis on voit les gars à 15h assis dehors le patron les employés et tout du coup on leur fait goûter nos produits mais qui étaient sales quand je vous dis sales c'est vraiment tu voyais pas au travers tellement il y avait de la levure de partout t'en ouvrir une sur deux ça gueuchait dans tous les sens pas d'étiquette parce que c'était des bières qu'on gardait pour nous donc des fonds de cuve tu vois vraiment bref par contre on leur sort 3 bières à nous pour aller pour 6 personnes et eux nous ont rincé tout le reste du temps on est reparti pas mal fané et ils nous ont même rempli le sac à dos de bières en disant ah tu goûteras ça t'essaieras de faire un truc proche de ça ou quoi là je me suis dit il faut continuer cette association parce qu'on rencontre des choses incroyables ça a donné du sens à l'objet tout a pris sens tout à coup c'est ça une révélation bon ben j'avais pris les 3 verres mais en fait elle se descend quand même très très facilement je suis pas sûr qu'elle sera la même chose celle-ci oui les autres je vous laisse alors pour le coup quand ça réchauffe aussi elle a autre chose complètement quoi elle était très très fraîche chez moi ouais et là en chauffant elle prend en détail toi tu veux dire par là comment là voilà ben je la trouve plus fine d'accord elle est je pense que le côté très frais endormait un peu mes papilles que là voilà c'est encore plus doux c'est vraiment voilà donc pas trop froid je sais pas à combien je suis je devrais du faire mon thermomètre là mais autant monter à 6,8 quoi ouais alors c'est un peu le fil rouge de la conversation les températures des bières du coup quelle bière pourrait être plus radicale mérite d'être bu vraiment très 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 fraîche parce que j'ai l'impression que même une légère oui quand elle soit non mais bien sûr mais après une légère je pense que la bière est servie fraîche mais pendant ta dégustation elle va monter en température tu vois je pense que ça fait partie du truc si tu la serres déjà trop chaude elle sera encore plus chaude et là pour le coup elle sera peut-être plus très bonne selon les styles quoi mais effectivement quand on serre à 3 degrés il faut que ça se réchauffe quand même un peu quoi autant au temps ce qui est intéressant aussi le côté évolutif qu'elles vont avoir en frais en se réchauffant surtout comme dit on parlait des impériales stout avant ou même les stout plus classiques je trouve c'est typiquement les bières où quand elles sont hyper fraîches tu vas avoir un côté presque doux elles vont pas forcément développer énormément de choses et en se réchauffant tu vas avoir le café ou les côtés caramel toffee tout ça qui vont vraiment se réveiller et je trouve à mon sens après ça serait presque dommage de les servir à température ambiante et pas profiter de ce côté évolutif sans les servir à 3 degrés ça serait effectivement stupide mais commencer légèrement rafraîchi quand même pour apprécier ce côté évolutif je trouve ça assez sympa je suis d'accord avec toi c'est vrai que j'apprécie ce côté-là de l'évolution dans le verre là autant je me régale avec la température ambiante immédiatement mais il y a moins cette évolution effectivement ça c'est sûr il y a défasé qui disait une wheat wheat IPA pour moi ce bois très très fraîche mais après il y a aussi ce côté c'est ce que tu disais si on a très soif il fait très chaud il y a une bière qu'on va boire on ne va même pas la laisser évoluer non plus on va la descendre en quelques gorgées découvrir ses saveurs de façon un petit peu grossière un petit peu superficielle mais en tout cas on va apprécier plus le côté désaltérant rafraîchissant que dégustation aromatique après effectivement il faut du coup partir d'un niveau de température un peu moins bas pour les autres à partir du moment où on a envie de profiter un peu des saveurs et de la laisser évoluer donc c'est là où du coup cette histoire de peut-être ABV température se vérifie peut-être effectivement on peut sortir une double IPA à 8 degrés du frigo et puis voir ce qu'elle donne quand elle va être à 12-13 on va peut-être plus sentir l'alcool aussi d'ailleurs j'en profite pour mettre ce petit commentaire parce que c'est la première chose que j'avais exploré avec toi Fabien je me souviens d'avoir un peu surpris sur le retour en rôtant que pouvaient donner les bières parfois j'avoue que c'était pas classe c'était vrai c'est quand le bruit ressort l'aromatique de la dipa ça me fait plaisir parce que j'ai eu des gars qui m'ont écrit sur Youtube et qui m'ont dit mais c'est exactement ça ce que je ressors t'as mis un nom le rôtre auto-réproque c'est vrai c'est surtout sur les bières gavées de lupuline il y a le rototo du houblon c'est vraiment c'est étonnant je l'adore vraiment c'est un grand critère une bière qui est une pastrie c'est quoi ? pour moi c'est quelque chose d'épais la définition une pastrie c'est dessert donc c'est quelque chose qui se voudrait en tout cas sucré gourmand donc il peut y avoir pour moi les meilleurs en France c'est vraiment mon avis là-dessus c'est hopirod et qui eux arrivent à faire par exemple des pastries sour extrêmement gourmandes avec de la rondeur avec ce côté un peu pâtissier vanille etc un peu comme un gâteau et pourtant à des niveaux d'alcool très très bas entre 4 et 5 donc il y a une petite épaisseur mais pas tant que ça et après l'épaisseur elle surgit plus sur les pastries stout ou là vraiment mais je crois qu'ils entendent plus par là un côté sucré que épais je crois d'accord c'est que moi tout ce que j'ai goûté le point commun que j'ai vu c'était plutôt des choses épaises très liquoreuses très sur ça et en fait moi qui à force me disait très écœurante c'est peut-être méchant de dire ça mais une ça va mais c'est tout tu vois c'est un peu les sensations qu'elles m'ont laissé on s'est posé pardon ouais non vas-y vas-y on s'était posé la question justement de la corpulence de certaines viernes il y avait des impériales stout avant que le terme pastries arrive à la mode il y en avait quand même pas mal qui du coup l'étaient par définition puisque c'était il y avait cette épaisseur il y avait ce côté liquoreux si rupeux un peu visqueux comme ça du corps qui faisait gros dessert et pour certains comme Omnipolo par exemple il fallait s'accrocher pour finir la bouteille et à un moment il y a eu le terme pastries qui est sorti ça a été voilà tout le monde la pite mais je crois que ça existait avant donc ça devait aussi s'appliquer comme tu dis Louis à la définition de cette texture aussi d'accord et du coup moi je me demandais est-ce que c'est pas aussi souvent les mecs ils ont tendance à utiliser énormément de lactose dans les des fois pour leur pastries et ça va peut-être apporter ce côté un peu un peu lourd j'ai l'impression après ah oui je me rends pas du compte c'est vrai qu'il y a beaucoup de lactose souvent dans les recettes pastries c'est sûr que oui comme dit Pierre il faut aimer quand c'est un peu tout je trouve qu'au pire ils utilisent le lactose sur certaines en tout cas peut-être pas toutes les recettes mais que c'est équilibré par une très très belle acidité et du coup ça fait que voilà on ressent pas le côté un peu lourdeau un peu pâteau du lactose c'est un peu écœurant l'acidité élève le tout et ça passe très bien mais si on se prend le lactose comme ça en pleine poire c'est pas c'est pas le plus agréable c'est pas mon ingrédient préféré dans les bières moi j'ai pas encore assez de recul toi Yann des pastries t'en as goûté quelques-unes ? non ça me ça me non je pense pas je pense que si j'en avais goûté je m'en souviendrais pour le coup j'ai pas assez de recul sur ça donc ne se prononce pas d'accord et oui on peut ne pas avoir d'avis oui d'accord mais c'est une qualité de ne pas avoir d'avis tout le temps parce que beaucoup ça évite de dire les bières en ce moment oh oui au pyrone n'en met pas dans toute la fresque en camp est géniale et n'en comporte pas un vrai végétal un vrai régal un vrai régal oui j'étais dans le végétal désolé non non c'est vrai ils sont très très bons au pyrone pour ça du coup pour en revenir à mon idée de concours moi j'avais pour idée de me dire en gros je pense que je suis à peu près sûr que Mickaël il paierait l'envoi des bières à différentes personnes et je me disais pourquoi pas faire comme on fait là déguster 2-3 bières dans un live alors je dis on les gars je vous en reparlerai vous vous engagez pas ce soir je vous mets pas le couteau sous la gorge c'est plus pour aller choper des idées et du coup je me dis pourquoi pas pendant un live comme on fait là de distribuer des points ou des étoiles en fait j'ai téléchargé l'application de l'UFC que choisir il n'y a pas longtemps et soit en gros il prenait du matos soit il le classe pas dans le genre hors classement et nous dans ce cas là ça serait bah non il faut revoir la recette l'améliorer ou soit il le classe c'est une étoile deux étoiles trois étoiles mais du coup ça met pas beaucoup c'est pas un 18 puis un 17 puis un 15 ça fait pas un classement hyper je sais pas comment dire avec beaucoup d'échelons et du coup je me dis pourquoi pas faire ça et juste et après ceux qui ont trois étoiles on les met en avant dans l'application pour qu'elles soient un peu plus copiées ou un peu plus adaptées je sais pas si ça semblait être une bonne idée ou si vraiment fallait sortir du classement en gros c'est quoi c'est des bières validées en fait oui 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 c'est ça puis on pourrait se dire qu'une bière qui a deux étoiles et pas trois et bah c'est déjà une très bonne bière mais par rapport à ce que le gars voulait faire qu'il aurait mis dans le descriptif de sa recette et il nous manque encore un petit truc qui permettrait d'être vraiment l'objectif qu'il voulait atteindre mais c'est déjà une très bonne bière dont on peut être fier et même une étoile en fait c'est juste si le gars il nous sort je dis une bêtise mais une pale ale et on découvre que c'est une sour parce que boulette c'est du brassage amateur et il y a plus de boulette que d'habitude je rassure tout le monde des sour j'en ai fait beaucoup mais je l'ai jamais voulu voilà et c'est stylé de le dire j'ai fait pas mal de sour mais je dis pas l'Astérix avec mais c'est parce que j'ai fait une boulette au niveau de l'hygiène mais bon j'ai éternué dans mon brassin c'était du coup je sais pas si 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 vous aviez cette idée enfin si vous trouvez bon l'idée de pas faire de classement forcément avec un top 1 mais de faire une étoile deux étoiles trois étoiles et de mettre en avant sur le site ceux qui ont trois étoiles si vous vous aviez déjà vu d'autres manières de faire où il n'y a pas forcément de classement c'est c'est une des choses qui me gêne un peu sur Untap tu vois c'est le côté mettre une note j'ai toujours ce truc où je dis qu'est-ce qui qu'est-ce qui justifie que moi je note après justement j'aime bien l'idée du côté validé pas validé avec encore un petit voilà genre elle est très bien mais il manque un twist c'est pas je trouve c'est pas mal l'idée parce que du coup c'est pas hyper tranché tu vois oui alors c'est justement Benoît par rapport à ce que vient de dire Louis tu vois il y a quelque chose qui est Louis dit si le mec en gros nous dit bah moi ma recette c'est ça donc mon objectif c'est ça la façon de noter serait pas de dire ah bah moi j'aurais préféré un twist parce que ça du coup ça devient subjectif ce serait peut-être de dire ok tu as voulu atteindre tel objectif bah c'est ok c'est fait c'est atteint ou alors bah ah bah merde on sent pas tu vois tel ingrédient que tu as voulu mettre en avant on sent pas voilà ça ça pourrait être quelque chose un peu plus objectif c'est à dire tu dis pas en fonction de toi si t'aimes ou pas si c'est ton style ce qui est sur un table et qui fait un peu chier effectivement parce qu'il y a des gens qui vont mettre le nombre de gens qui vont mettre zéro à une bière parce qu'elle est acide et il dit c'est dégueulasse voilà ça c'est un problème mais noter comme ça en disant bah quel était ton objectif c'était ça 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 et ça et bah je retrouve tout ce que t'as voulu faire donc bah ok c'est trois étoiles ah j'ai un peu pas j'ai pas trop la mérison alors que tu voulais que ce soit amère bah voilà je sais pas ça peut être oui après sur des référentiels de style finalement c'est ça mais moi je me disais c'est ce que t'as fait sur des France Beer Challenge en fait c'est ça les styles et puis est-ce que ça correspond est-ce que ça ne correspond pas on n'est pas sur de la valeur subjective en fait on est sur voilà est-ce que ça correspond au style qui est annoncé en fait d'accord d'accord moi je me demandais est-ce qu'on doit vraiment se fixer au style tel que le BJCP l'entend ou est-ce qu'on doit se fixer plutôt par rapport à l'objectif du brasseur parce que quand je dis ça c'est que j'aime bien quand le brasseur il dit voilà où je voulais aller voilà où je voulais vous emmener et que nous on est là on est quatre et on dit effectivement tu nous y as emmené donc trois étoiles ou est-ce qu'on dit attends on s'est arrêté à mi-chemin mais t'as raison on est quand même parti dans la bonne direction donc deux étoiles ou ok on est parti mais là je suis un petit peu perdu une étoile ou franchement je vois pas du tout où tu voulais en venir et dans ce cas là on note pas toi c'est plus ça l'idée mais parce que parce que du coup je prends ce que fait par exemple alors je vais essayer de vous le partager ce que fait Julien Julien Amand qui est un brasseur amateur qui de temps en temps vient dans les lives et lui il m'en voudra pas je pense mais alors je vais essayer de partager ma fenêtre Little Bock mais lui souvent il fait des choses très décrites par exemple là dans une de ses recettes il met blanche à l'orange shanguine rédit d'une version précédente ce sera une occasion de tester le Philly Sour donc il explique qu'il est en expérimentation la base de la bière est une blanche ultra classique là dessus on a ajouté 2 kg de purée d'orange shanguine et on rajoutera encore si le goût n'est pas assez fort niveau épice on part de 1 g par litre de coriandre c'est équilibré mais on a la main lourde sur l'écorce d'orange pour rester dans le thème orange shanguine et voilà c'est ce genre de petite indication et je me dis est-ce qu'il y est arrivé à ça et plus que prendre le BJCP et voilà on reste des amateurs oui quand moi je vais sur Little Bock quand j'ai une envie de brasser telle ou telle bière je commence souvent par me dire voilà je veux brasser je n'ai pas une saison x y enfin voilà je vais commencer par là en fait ce sera mon premier filtre sur les recherches et donc si j'ai des recettes qui me disent alors ça c'est une saison tu peux y aller c'est la base ben tu vas sur cette recette et tu commences tu peux commencer à l'adapter quoi donc c'est assez intéressant d'avoir d'avoir ce ce voilà ce référentiel en fait parce que tu vois là expérimental bon je voudrais faire une bière à la figue mais expérimental ça ne me parle pas trop je ne tomberai peut-être pas dessus et pourtant elle est bonne et ça peut être un bon modèle pour ce que je veux faire donc le côté style au moins a l'avantage à mon sens de rassembler autour d'un vocabulaire commun le côté style c'est bien mais après voilà moi je préfère la proposition de Louis qui est on se base sur un style en tout cas qui n'est pas expérimental ou pas hauser mais quelque chose qui au moins nous pose le décor mais ensuite on s'en tient à la description du brasseur parce que si on s'en tient à celle au règle du BJCP c'est tellement c'est un cadre tellement strict et que s'il y a quoi que ce soit qui dépasse ben du coup ils vont se faire saquer alors que voilà c'est l'inventivité et l'audace aussi qui peuvent être sources de découvertes agréables donc moi ce serait plus par rapport à l'intention du brasseur qu'à la définition stricto sensu du style ou finalement c'est le brasseur qui va nous donner le référentiel de par la description oui c'est ça c'est l'usage qui n'est pas le même oui moi j'aime bien cette vision là c'est vrai ça pourrait être intéressant et du coup il y a Fierre qui nous demandait là c'est parti un peu dans les commentaires mais combien d'étoiles on met à la figue moi je lui mettrai je lui mettrai deux je lui mettrai deux mais j'ai pas trop de points de référence d'autres bières à la figue et tu vois parce que effectivement moi je retrouve pas le côté figue autant à la bouche que je connais ce que je disais tout à l'heure mais comme disait Benoît enfin moi ma seule référence c'était la confiture de figue et c'est vrai que la confiture de figue c'est hyper sucré et là ça se trouve je suis plus à l'essence du fruit que ce que j'ai dans la confiture d'habitude après je pense qu'il faudrait vraiment un exhausteur je me dis peut-être comme ça tu vois mais peut-être partir sur une gauze à la figue est-ce que ça aiderait pas peut-être le fruit à s'exprimer un peu plus je sais pas si c'est ça c'est une bonne idée ouais tout à fait tester quelque chose qui veut mettre en avant j'avais goûté de la brasserie du haut buech une bière savoire justement la figue de barbarie alors c'est autre chose encore la figue de barbarie c'est d'autres saveurs mais c'est vrai qu'effectivement il y avait ce côté acide qui remontait un peu le fruit c'était pas mal c'était intéressant oui Yann toi la figue du coup moi c'est très bien c'est 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 ce que j'attendais une figue clairement d'accord pas d'une confiture de figue ça on est d'accord mais d'une figue du coup pour toi si son objectif c'est de faire une bière une pêle à la figue et bien tu dirais ok c'est cette bière là que j'ai ok c'est cool parce que du coup tu vois là on est typiquement dans typiquement dans le truc quoi il y a ça il y a Sharon Brassam qui prend le truc tout ce qu'on vient de dire à l'envers et dit mais alors attendez parce que si vous faites ça si vous vous basez sur l'objectif voulu du brasseur si le mec il vous dit ah bah moi j'ai voulu atteindre le goût de la choucroute si vous sentez la choucroute dans le verre bah du coup vous lui mettez trois étoiles mais je sais oui en fait c'est un peu ça c'est bien fait surtout bah en fait c'est le problème des règles c'est toujours ça quoi c'est les règles sont là pour être détournés et ouais ouais mais en même temps on s'en fout de si le gars il veut nous faire goûter un cassoulet dans sa bière et qu'on retrouve le cassoulet on est des brasseurs amateurs nous notre avis il vaut pas grand chose il n'y a pas tu vois peut-être qu'on va essayer de négocier du je sais pas des comment dire des cartes cadeaux dans certains sites mais c'est tout et tu vois même sinon on lui dit bah ouais putain ça sent vraiment la choucroute et ça tue mais c'est que notre avis tu vois et puis au contraire je trouve ça marrant de sortir complètement du BJCP d'être beaucoup moins dans le cadre beaucoup moins scolaire par contre il faut empêcher il faut rentrer ton objectif avant oui et pas de rentrer corrigé après parce que si si tu veux faire une sauvure d'agrime et que tu as ton truc sur la choucroute il ne faut pas qu'il puisse entrer c'est vrai et puis et puis ça se trouve on aura pas mal de bières foirées et puis on va les recevoir et nous on va être là on va avoir le palais mort par l'acidité par les boulettes après moi franchement une bière choucroute si le mec arrive à me faire sortir un peu l'acidité de la choucroute qui rajoute du fumé avec qui va rappeler la saucisse ou le machin moi je serais bien client j'avais goûté une bière aux poulpes et là où c'était vraiment étonnant en dehors des saveurs qui étaient très étranges le goût était un peu bizarre mais là où c'était vraiment étonnant c'est que j'avais la sensation alors du coup est-ce que c'était une construction de mon esprit par rapport à cet ingrédient mais j'avais l'impression d'avoir en bouche l'élasticité du pouf tu vois ce côté un peu ce corps un peu spongieux c'était extrêmement étonnant je pense que c'était vraiment un tout c'est à dire quand t'as des saveurs qui reviennent que tu vois le nom écrit etc mais il m'avait semblé donc il y a des expériences bien barrées mais qui peuvent être intéressantes en tout cas à petite dose oui oui puis après je pense que de toute façon ce genre d'expérimentation c'est pas non plus la majorité des brasseurs amateurs dans le sens où déjà on essaye de maîtriser la base et déjà si tu fais une bonne piste ou une bonne pèle c'est déjà très bien donc voilà déjà une bonne lumière oui une fois j'en ai fait une pour mentir qui était vraiment bonne dans le style que moi j'aime beaucoup partout tout c'est l'américaine pèle et j'ai jamais réussi à la refaire alors que j'ai la recette j'ai la procédure j'ai tout j'ai jamais réussi à faire ne serait-ce que quelque chose qui était pas loin j'ai toujours fait des trucs qui étaient loin parce que vu que c'est au niveau du houblon j'étais loin du coup moi j'ai réussi donc ça y est mon premier brassin avec Benoît avec la collab autour de Beemaker la saison bon ça a été une catastrophe parce que j'ai des plaques j'ai des plaques à induction il a fallu pendant tout pendant une heure et quart j'étais en train d'appuyer tout le temps sur mes touches pour redescendre remonter parce que le thermomètre faisait comme ça tac 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 ça a été un calvaire et je pense que quelque part j'ai eu la chance du débutant parce que pas d'oxydation en tout cas vraiment la couleur et c'était moyen bien le goût alors que ça a été vraiment fait dans des conditions vraiment c'était un moyen bien moyen bien par humilité ou non non moyen bien objectivement d'une part je pensais vraiment que ça allait être raté étant donné la façon dont j'ai même pas pu j'ai pas racé mes drèches d'accord j'avais tellement rien ma cuisine était tellement pas faite pour ça que j'ai vraiment fait comme je l'ai donc je me pensais vraiment que ça allait être la cata donc déjà il y avait une telle attente basse que forcément t'es vraiment surpris et après non non c'était vraiment moyen bien mais pas plus que ça j'ai un copain qui n'est pas du tout amateur qui est venu à la maison qui a vu ça qui m'a dit ouais c'est pas mal donc voilà mais je pense qu'on n'aurait jamais pu obtenir plus mais bon du coup je me suis dit voilà ça je pense que j'ai eu la chance du débutant mais j'avoue que ça m'a donné envie c'est vrai que c'était une première fois donc c'était en t'écoutant Yann justement le podcast que Benoît avait fait avec toi que j'ai eu envie et tout était parti de là et c'est vrai c'est vrai que ouvrir ma première BR même si elle était ce qu'elle était c'est important ça c'était la première bière c'est quand même quelque chose c'est quand même quelque chose bon là je me suis je me suis je me suis lancé sur l'hydromel c'était plus simple donc on va voir dans un an j'ai fait ça la semaine dernière je vais laisser reposer mais c'était beaucoup plus simple pour l'instant tu as mis quoi comme levure ? j'ai acheté une levure hydromel j'ai trouvé une cobra j'étais tombé sur une recette qui était parue sur Happy Beer Time et donc je me suis voilà je me suis je me suis basé je vais bouillir de l'eau balancer le miel descendre la température mettez dans le fermenteur ajoutez la levure et dans un mois on embouteille et on laisse en garde pendant un an enfin je veux dire ça c'est pas voilà on verra donc là j'ai fait nature pour voir ce que ça donne déjà si c'est bon puis si c'est bien je rajouterai des fruits pour une prochaine version mais en tout cas le brassage de bière Yad c'est toi vraiment qui m'as redonné envie parce que j'avais fait un stage j'avais fait une séance un stage qui m'avait beaucoup plu mais tout le matériel le temps que ça prenait voilà enfin ça c'était un peu compliqué et en te réécoutant enfin en t'écoutant je me suis dit ça donne envie c'est vrai le compliment qu'on puisse me faire tant mieux tant mieux tant mieux non je vais t'ai régalé à t'écouter moi sur ta dernière vidéo Yad si je peux me permettre t'as pas demandé la question où est le fruit rouge dans le barbe rouge regarde et ça m'a je reste sur ma faim parce que j'étais là j'attendais est-ce qu'ils vont en parler mais bon j'ai vu on n'en parle pas c'est comme d'autres choses dont je ne peux même pas parler ici donc après pour en revenir sur le barbe rouge moi j'ai déjà goûté des bières au barbe rouge où t'avais alors après est-ce que c'est l'esprit de suggestion ou je ne sais pas quoi mais j'avais une je retrouvais un peu ce côté ce côté légèrement fruit rouge alors pas le fruit rouge sucré mais ouais moi j'ai déjà alors je ne me souviens plus quelle brasserie j'en avais goûté mais mais je l'avais retrouvé un peu après est-ce qu'il faut du est-ce qu'il faut beaucoup de dosage ou machin mais voilà moi je pense qu'effectivement tu peux avoir ce côté fruit rouge et que ce n'est pas uniquement tu as choisi ce commentaire Louis tu es un arnaqueur de première je suis le patron de la même manière que j'ai subi le lobby anti-creuse il y a peu je représente le lobby anti-barbe rouge moi tout seul tu t'en avais parlé Fabien j'ai envie de demander à Philippe quel exemple de bière sont avec du barbe rouge et ça m'intéresserait de comparer de vérifier sur les bières oui et puis même au pire de se faire une dégustation avec lui et puis au moins on aura un mec qui s'y connait là-dedans parce que moi je donne mon avis mais alors brasseur amateur sur une clartine de 45 litres depuis un an et demi c'est tout tu vois mais oui oui carrément mais j'ai bu là juste à l'apéro avant tout à l'heure j'ai bu une monsalève au Cedra donc très 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 sur les agrives citron c'est vraiment très citron vert c'était vraiment très très porté sur les agrives et il y a eu du barbe rouge et du coup exactement comme le disait Benoît est-ce que je l'ai vraiment senti ou est-ce que j'ai fabriqué ça mais j'avais des notes un peu de groseilles un peu de quelque chose de fruits rouges mais voilà si ça se trouve c'était peut-être des agrumes qui faisaient ça après toi t'as une âme d'artiste t'es un poète moi je lis tes reviews je retrouve jamais la même chose je suis frustré je suis trop terre à terre du coup je peux pas c'est parce que j'invente j'en ai bu aucune en fait il se coud dans une boîte il y a des objectifs qui sortent c'est l'image que je me fais je suis c'est mon cavil je note tout tu sais mais après est-ce que tu quand t'as bu des bières avec du barbe rouge si tu cherchais la fraise c'est pas tellement la fraise en fait c'est plutôt les baies quand tu parles de groseilles c'est exactement ça on est plutôt sur de la baie rouge et pas sur de la fraise par contre donc si tu cherches la fraise oui tu l'as pas trouvé mais c'est plus les fruits rouges la baie groseille ou ce genre de choses moi je pense que je cherche le sirop de fruits rouges en fait dans ma tête et tu vois je cherche quelque chose de très sucré je pense que c'est pas ça non ça c'est sûr un sirop de grenadine oui non est-ce que ce serait pas le moment d'ouvrir la bien nommée merci parce que j'allais faire tomber mon verre mais il n'y a personne ici pour comprendre du coup alors ça c'est quel style du coup c'est à nous deviner je sais pas du tout Pierre si t'es encore là merci de nos de nos Fitz qui dit bye bye je dois travailler alors je sais pas si tu connais Fabien c'est un à la base c'est un brasseur amateur québécois qui a ouvert sa boutique de brassage donc le brasseur je sais pas ce que c'est le point au Québec bon bref c'est un endroit non tu sais le nom de domaine son adresse c'est lebrasseur point c'est pas bref c'est un QC je sais pas enfin bref et du coup il fait des vidéos YouTube et beaucoup de tutos sur le brassage moi c'est un gars que j'ai beaucoup regardé pour apprendre à brasser j'avais beaucoup de mal avant lui avec les accents québécois juste comme avec les accents alsaciens j'ai obligé maintenant d'être un peu il y a un peu d'hypocrisie derrière tout ça je t'avoue Yann je te le dis maintenant alors elle mousse elle mousse beaucoup ça gâche ça gâche mais elle est hyper explosive au nez alors moi ça me cesse de sortir de la bouteille là ça a bien moussé mais ça n'a pas gâché quand même moi j'ai un petit soucis c'est intéressant moi c'est le ci elle m'a surpris dans le bon sens du terme vraiment mais le dernier encore plus je l'utilise je crois qu'il va falloir que je la sors sinon elle va flinguer mon bureau ah oui ah ça ne s'arrête pas alors est-ce que je vais trop laisser se réchauffer du coup moi j'ai pas eu ce soucis là en tout cas c'est de manière ouais ça monte doucement mais ça monte oh oh ah bah tiens regarde ça va voilà je disais et bah voilà attends j'ai essayé ça parmi les parmi qu'est-ce que c'est qu'on peut faire comme ça gâcher qu'est-ce que c'est les raisons je sais qu'il y avait alors l'utilisation de la framboise sur certaines bières ça faisait ça parce qu'il y avait un problème de filtration je me disais les brasseurs où il restait toujours des petits morceaux qui arrivaient dans la bouteille ils pouvaient générer du gush mais sinon qu'est-ce que c'est qui peut générer du gush moi j'en ai eu quand alors attends je réfléchis quand je laissais trop de levure au fond de ma bouteille quand je je faisais des mauvais transferts entre mon fermenteur et ma bouteille et tu sais j'essayais trop d'aller tirer dans le fond de ma cuve de fermentation et du coup je laissais trop de dépôts de levure au fond ça a gâché pas mal de fois et même quand je laissais parfois des petits dépôts de houblons sur des hailles-pieds parce que je tirais trop sur ma cam en gros et je réfléchis quand j'avais pas fait pas fini enfin quand ma fermentation secondaire n'avait pas bien fini donc en gros elle a refermenté plus que prévu dans la bouteille voilà moi je de ce que je me souviens c'était plutôt ça mes raisons d'accord on a aussi une refermentation en bouteille ou une infection oui oui c'est vrai après moi j'infectais jamais je faisais des sour parce que je maîtrise la sour c'est jamais une infection c'était jamais dit à ça tu n'as jamais rencontré ce problème là aucune humilité la recette de la bien nommée sur Little Buck alors attendez bougez pas je vais aller chercher ça tout de suite je vous ai mis aussi le site de alors les gars là on teste vraiment des bières qui sont des expérimentations entre guillemets ça n'a rien à voir avec sa gamme entre guillemets classique donc je vous mets le site de la brasserie que je rebalance ici et ne vous fiez pas en tout cas nos critiques ne sont absolument pas envers les bières qui sont en ligne d'accord que l'on soit bien clair là dessus qu'il n'y ait pas de confusion parce qu'après Pierre va me faire un procès bon je suis déjà avec les fabricants de barbe rouge donc je ne veux pas non plus me taper un brasseur amateur le mec est sympa il nous envoie ses bières et puis on lui on le pourrit on va filer dans les chiottes c'est sûr c'est bien ça va donner envie aux autres celle-là elle finira pas dans mes chiottes peut-être moi oui parce qu'elle tape j'aime beaucoup elle tape c'est clair on le sent je ne vois pas la même couleur Yann regarde oula ouais moi j'ai un petit souci d'oxydation je pense ah oui ah oui elle est très brune c'est vrai que celle de Yann est bien bien claire on n'a pas du tout moi j'ai la bonne boucle ah ouais toi t'es je ne sais pas moi la mienne est relativement claire aussi enfin pas mal alors du coup raconte nous Yann du coup cette bière ah bah alors elle est fruitée elle est elle est elle est un peu de fruits exotiques sur le nez elle est très ronde en bouche bon alors elle par contre elle goûte l'alcool quoi enfin on sent le poids de le poids de l'alcool quoi ce qui n'est pas gênant mais ce ne sera pas le même usage la même buvabilité que sur la que la figue que la figue ouais qui était voilà qui passait très bien je ne sais même pas combien elle était ouais elle était quand même à 6 quoi et non vraiment je ne vais pas dire que ça sent le barbe rouge mais il y a un mélange de fruits de ouais il y a quand même du fruit rouge du fruit exotique de l'agrume enfin il y a plein de choses ensemble là c'est plutôt au nez en tout cas moi j'avais presque une petite pointe de sureau je trouvais sur le on est sur une smash Pison Chinook avec un dry-up pendant le cold crash voilà donc c'est bien c'est bien bien mis au bon moment quoi ouais ouais c'est marrant pour une smash je trouve qu'elle est assez complexe super complexe moi ça arrive j'ai trouvé un récipient j'ai trouvé un récipient où la poser et surtout de la WB06 pour la banane la levure ouais c'est vrai que j'ai la banane j'ai moins les fruits exotiques que toi du coup Yann donc j'ai moins un peu plus l'alcool enfin c'est surtout l'alcool qui ressort j'ai les fruits exotiques au nez je pense qu'au nez on a à peu près la même chose ouais probablement par contre voilà je pense que l'oxydation a joué sur les notes houblonnées sur la mienne sur les notes du Chinook et du coup c'est plus le côté mat et le dur qui ressort donc j'ai quelque chose qui plaît à l'ivronne que je suis mais c'est pas du coup j'ai pas toutes les nuances que tu peux du coup avoir mais oui la banane maintenant qu'il le dit c'est peut-être facile mais effectivement tu retrouves un peu moi à chaque fois je prends des cours il faut me montrer la direction pour que je sente le goût des choses par exemple la banane je suis d'accord avec toi maintenant que tu me l'as dit mais spontanément trouver ça c'est compliqué ça c'est le c'est les l'apprentissage belge je veux dire c'est la levure belge apporte tellement ce truc tu l'identifies du coup assez facilement quand moi j'ai commencé vraiment par tellement parler belge c'est quelque chose que ok ça c'est rentré dans ma grille d'analyse par contre il y a des trucs alors moi c'est le litchi je ne sais pas pourquoi le litchi oh là là j'ai un petit note de litchi je suis toujours je n'ai jamais jamais réussi à identifier ce putain de litchi c'est ton barbe rouge à toi c'est mon barbe rouge et alors pourquoi la bien nommée ça on va attendre la réaction de Pierre Pierre qui doit les goûter en parallèle normalement en même temps que nous donc il nous disait un petit peu plus haut qu'elle ne gâche pas froide c'est à dire que voilà moi je pensais ce que je me doutais j'ai sorti sûrement un peu trop tôt après moi elle est quand même relativement fraîche comme dit elle est en glacière avec des pains enfin des pains de glace donc ouais elle est pas mal ouais ouais bon après c'est parce que c'est vrai que j'avais un brasseur qui m'avait contacté il savait que j'avais acheté une des bières justement à la framboise qui pouvait gâcher et donc m'avait dit de la mettre je ne sais plus une dizaine de minutes au congélo avant ouverture ça pouvait atténuer ça aussi ce genre de soucis ah oui apparemment j'ai découvert ça ce genre-là oui parce que je pense que ça aglutine tout ce qu'il y a au fond et ça les stabilise au fond tu vois ça les rend moins volatiles Pierre nous dit je ne trouvais pas de nom et comme il fallait bien la nommer ben la bien nommer c'est une belle histoire très bonne explication rien à redire absolument comme j'avais ça je pense qu'on a peut-être tous eu le copain qui avait appelé les parents avait appelé le chien le chien ouais moi j'avais un chat qui s'appelait le chat d'ailleurs je m'appelle l'enfant ça c'était dans le film Problemos je ne sais pas si c'était la vie c'est ça c'est l'enfant j'ai adoré ce film c'est une blanche garda ah elle est excellente j'ai invité j'ai invité Fils à nous rejoindre en fin de live si on ouvre un peu le live mais voilà du coup Jérémy dans le frigo c'est une diastasie aucune précaution à prendre mais ça finira sec c'est tout par rapport à la levure oui vous souhaitez voir la boutique en ligne si tu veux on la verra en fin de live si je ne dis pas de bêtises c'est pour une petite brasserie qui va s'ouvrir en Belgique et d'ailleurs tout à l'heure il y a Charente Brassam qui était dans le chat et ça c'est une nouvelle boutique qui va ouvrir pour les brassards amateurs juste à côté d'Angoulême et qui devrait ouvrir entre mars et avril avec qui on a fait une discussion la semaine non cette semaine à lundi je crois c'est courageux d'ouvrir des boutiques en ce moment c'est sûr c'est bien moi plus elle se réchauffe mieux je l'apprécie meilleur elle est je trouve je ne sais pas ce que vous vous en pensez sur la vôtre mais elle était un peu fraîche au début et j'avais beaucoup d'alcool et là plus elle se réchauffe plus elle se complexifie de mon côté en tout cas oui oui j'aime bien c'est du costaud en tout cas on sent on sent 10 degrés ça c'est bon mais ça justifie les trois verts c'est ça Benoît c'est ça ça se partage c'est pour l'image il fallait quand même les finir les trois je me suis fait sûr c'est ça c'est comme sur Twitch on ne doit pas être ivre c'est ça voilà c'est ça quand on aura coupé on terminera les bouteilles après on aura une fin de Evenmore Jesus ouais voilà j'allais dire les deux trois premiers live un des deux j'étais avec Yann d'ailleurs moi j'avais fini toutes mes bières crois moi que j'étais chaud après que je faisais le gars qui essayait d'être d'aplomb par dignité mais quand je suis allé au lit je l'ai embrassé mon matelin vraiment et le pire c'était vas-y il y a une législation là-dessus justement enfin comment parce que je sais qu'il y avait monsieur Poulpe là qui faisait les recettes pompettes qu'est-ce que c'était bien et t'as vu que les recettes pompettes il a même pas arrêté parce que Youtube n'appréciait pas le contenu il a arrêté parce que Canal lui a demandé d'arrêter ah bon ? ah ouais parce que c'était pas par rapport à leur politique ou leur image c'était pas en adéquation avec leur image et lui représentait Canal quand même je trouvais ça dommage parce que qu'est-ce que c'était drôle mais sinon la législation sur Twitch en gros on a le droit de déguster de l'alcool ou d'en boire tant qu'on n'est pas ivre tu sais et puis trop je sais pas comment dire trop démonstratif sur le fait qu'on soit ivre mais sinon t'as le droit et Youtube c'est encore plus cool par contre Twitch si à un moment ils trouvent que tu joues pas le jeu eux ils te bannissent et tu vois il n'y a pas de négociation t'es banni pendant une semaine deux semaines un mois deux mois ça dépend de la gravité des choses mais bon d'accord donc quand vous m'entendrez me taire c'est que je veux pas aller contre la législation oui c'est ça ce sera le signe que je respecte la législation quand tu seras d'accord avec tout ce qu'on dit voilà non mais oui c'est assez c'est assez cool quoi puis il y a aussi le petit message pour le but d'alcool en bas puis voilà oui parce que voilà ça je posais aussi la question parce que j'ai vu par rapport à Facebook là aujourd'hui j'ai le le sweet beer and trip et c'est vrai qu'ils avaient eu ce souci là de promotion sur Facebook ou du coup en oubliant une mention et tout ça alors là la sanction tombe immédiatement il y a un ban de je sais pas combien de temps par rapport à ça enfin voilà nous on s'était posé nous on s'était posé la question par rapport au podcast tu vois de faire un disclaimer ou pas on n'en fait pas je pense que je pense qu'on va en rajouter un genre en fin d'épisode tu vois un truc comme ça ou parce que ouais est-ce que légalement on pourrait être tranquille quoi c'est c'était comme ça que s'entourait Jackass à l'époque ouais il y avait ces panneaux ces avertissements je crois début fin début c'est sûr je me demande si ça revenait pas à la fin mais voilà avec cette espèce d'encadrement comme ça on va dire ça c'est exécuté par des professionnels ne faites pas la même chose à la maison ne faites pas ça c'est bon on peut changer le bandeau aussi du coup ouais je m'en rends cette dégustation est exécutée par des professionnels ne racontez pas la même chose ça justifiera tout mais attends est-ce qu'il y avait un truc oui je voulais te demander Fabien Beer and Trip c'est quoi en gros s'il te plaît alors Beer and Trip ça va être ça va être je ne peux pas trop trop m'avancer parce que je ne sais pas au niveau de la communication jusqu'où ils veulent voilà ça va être surtout en avril que le site sera pleinement opérationnel et réservera pas mal de surprises mais en gros pour vous dire c'est vraiment ils veulent se se spécialiser vraiment sur la bière française 100% française permettre aux gens de découvrir les brasseries parmi les plus grands noms des brasseries françaises mais aussi et c'est là où moi j'interviendrai un peu plus sur des petites brasseries méconnues et donc permettre enfin voilà moi mon job en tout cas quand le site sera opérationnel sera vraiment d'écrire pour faire découvrir des petites brasseries et puis donc il y aura comme c'est Beer and Trip donc à la fois la dégustation et puis la découverte d'un lieu il y aura aussi voilà toutes les mentions pour aller visiter pour rendre visiter et découvrir ces brasseurs et ces brasseries donc pour moi c'est vraiment cool parce que ça c'est quelque chose depuis le début sur la page Instagram j'essaie toujours de faire c'est-à-dire de évidemment que je parle des grands noms parce qu'on sait inévitable et puis je serais je serais bien idiot de me passer des magnifiques bières que les grandes brasseries font mais j'aime aussi voilà découvrir les petites brasseries soit au niveau local régional même national mais française parce que on tombe souvent je vais dire parfois non je pense que c'est souvent sur des sur des petites pépites méconnues et c'est quand même voilà agréable de voir qu'on a dans l'hexagone on n'a pas besoin de partir très très loin pour découvrir des petites choses très très chouettes il y a parfois de mauvaises surprises évidemment ça arrive mais la plupart du temps il y a vraiment voilà et donc une là qui s'appelle la brasserie Cachemire qui n'est pas loin de Lyon très peu connue j'ai bu que deux bouteilles c'est un régal un régal c'est des bières audacieuses singulières sur les recettes travaillées et je vais te faire plaisir Louis je vais te dire qu'elles sont très très bien exécutées ah oui triple axel voilà et donc si tu veux le truc de Birent Triple pour lancer un peu la communication ça a été voilà chaque mois il y aura une collaboration avec une brasserie donc là il y a eu une collaboration avec Piggy ils ont fait la Viri Beer Trip qui générait des rototos de l'upiline justement et voilà à la Piggy exactement et du coup chaque mois il y aura une collab avec une grande brasserie donc tout ça c'est vraiment ce sera des produits d'appel pour faire découvrir le site et tout ce qui fonctionne mais voilà comme je ne sais pas exactement en termes de communication sur quoi il va l'avancer je verrai mais ce sera si tout se passe bien en avril que le site sera lancé d'accord ok on verra j'en parlerai au pire pour faire un petit live et discuter de tout ça parce que ça m'intriguait si tu veux inviter son fondateur Julien Vadeau c'est une personnalité assez iconoclaste assez incroyable très généreux très drôle et c'est lui notamment qui avait lancé ces espèces de parodies d'étiquettes c'était pendant le premier confinement et c'était des parodies d'étiquettes de bouteilles de bière et il refaisait donc il se reprenait dans les mêmes situations que les étiquettes c'était à pleurer de rire ces parodies qui les aient c'est un truc c'est vraiment un gars extrêmement sympa il faisait ça sur Insta ou il faisait ça sur un site ? sur Insta j'en ai vu passer ouais sur Insta il y en avait et puis il y a eu ce groupe qui était né qui a été quand même moi ce sera le souvenir du premier confinement en mars 2000 j'allais dire mars 2000 putain je commence à perdre la boule j'ai 126 ans c'est l'âge c'est l'âge c'est l'âge ouais tout à fait et on mélange tout il y a Jurassic Park et ils avaient fait le groupe le Visio Apéro et ce groupe Facebook qui avait pris après très très vite une ampleur incroyable où tout le monde se retrouvait pour partager un peu comment on fait ce soir partager tout le monde partager ses dégustations tout ça et il y a aussi quelques parodies qui avaient été publiées sur ce groupe Visio Apéro c'était chouette ils avaient lancé ça il y a demi mois qu'ils avaient lancé ça et ça avait été un moment assez convivial ça redonnait tous ensemble je trouve au moins au réseau social puisque voilà on était tous enfermés comme des couillons chez nous et là il y avait ce truc de partage qui avait été posé c'était pas mal ça aura fait naître des trucs pardon toute cette merde il y aura eu des trucs bien quand même j'ai commencé la box collab Piggy reçue hier je vais bientôt pouvoir goûter ça mais avec Piggy j'ai peu de doutes que je vais me régaler oui c'est sûr à un certain moment on est houblant addict on se régale avec Piggy ça c'est sûr ah ouais tu la vois passer t'as juste envie de j'en parle à tous les lives mais la pick me up d'ailleurs on l'avait dégusté ensemble Fabien aussi mais la pick me up c'est une tuerie j'adore moi je vois la dernière fois j'avais justement une grosse envie de houblon on en avait parlé avec Yann parce que j'en avais j'avais pas bu de truc aux houblons depuis un certain temps et ouais le réflexe je suis allé chez le cabiste cabiste à côté Bibine et Pinard j'ai pris une Piggy quoi enfin ouais c'est ça tu après il y a sûrement plein d'autres choses très bonnes mais quand tu veux quand tu veux ta dose de houblon et être tranquille être sûr bam tu prends du Piggy tu sais tu sais que tu vas tu vas avoir ta dose de houblon tu as été tranquille et puis c'est bon et puis c'est comme il faut moi la pick me up qu'il n'y ait que du Citra ça me ça me surprend très franchement parce que je la trouve je la trouve autrement que ce que j'ai d'habitude du Citra en tout cas autrement bon je sais pas comment et puis il y a le Rototo de houblon la base je pense peut-être je m'avance un peu peut-être que je vais dire mais j'ai l'impression que c'est justement toute la base maltée qui va faire que ils travaillent tellement leur structure maltée que ça peut influer du coup sur les saveurs même du houblon que tu connais par coeur tu vas la voir différemment en bouche si le corps est travaillé si le malt est choisi différemment enfin voilà ils sont bons pour ça je trouve que vraiment aussi sur les les textures de leurs bières c'est pour ça que moi je les préfère personnellement dans les bières noires parce que j'aime les Imperial Stock vraiment avec un corps extrêmement travaillé et ça Piggy se sont spécialisés là-dedans quand vraiment ils déconnent en disant on est dégoré c'est gras et tout ça pour le coup t'as vraiment ce côté extrêmement gras des bières que moi j'aime pas mal Pierre qui nous parle de l'aérophab mais oui l'aérophab c'est bon aussi il n'y a pas de problème tout à fait est-ce qu'on passerait pas à la mer d'ailleurs moi j'ai pas encore tu te dépêches alors on va donner un peu les coulisses du truc il y a Yann qui me demande de mettre la photo ma solution trouvée pour le gâching donc pour ceux que ça intéresse je suis en train de le poster en story sur le compte Instagram de bières et moustaches c'est j'ai envie d'aller voir je suis en train de ça arrive tu as posté tu as posté ça j'ai trouvé une solution infaillible non mais c'est pourquoi je ne serais point d'ironie derrière tout ça non c'est alors faut pas faut pas que Pierre le prenne mal ça n'a aucun rapport avec sa bière c'est juste que c'est le seul contenant que j'avais à porter il pourra trouver un autre nom pour la bien nommer voilà donc c'est hop et voilà c'est parti alors attends je vais aller voir ça alors les timelines de Instagram c'est vraiment le plus grand mystère que j'ai jamais rencontre je ne comprends rien à ça j'ai des comptes qui disparaissent que je ne vois plus alors que je suis c'est d'ailleurs les gars je n'étais félicité que par Fabien pour mes nouvelles stories je suis un peu vexé parce que vous imaginez même pas alors je pense que je suis le plus jeune ici et je dois être celui qui est plus en galère sur Instagram non mais j'étais sans voix moi en fait quand j'ai vu la story je dis ah ouais bon bah c'est tout ce que ça t'a fait et je l'ai relayé quand même c'est l'essentiel oui oui mais j'ai tout mis dedans tu ne me te rends pas compte elle est extraordinaire la photo de Benoît c'est absolument extraordinaire je ne m'attendais pas à ça je n'avais pas vu arriver oui d'ailleurs si tu peux me le passer après parce qu'après 3 biens il est possible que j'en ai besoin aussi ça va encore être une vanne ça sur en ce moment avec les nerchies de bières enfin sur nerchies de bières où les mecs plombent les fans de bières acides justement avec des vannes assez ambiance scato ah oui ah oui j'ai vu passer la guerre ouverte entre team team pétrole et team vinaigre ouais alors j'ai vu ton premier même Fabien voilà je me suis dit putain si il y a 45 ans je n'ai pas fait de même j'ai raté ma vie il me restait quelques mois tu vois j'ai encore 44 pour quelques mois je me suis dit allez mon premier même j'attends que ce soit c'est Guéla qui le dise je suis désolé ça m'impressionnerait encore plus il a moins de followers que moi c'est Guéla est-ce qu'il y a Instagram je ne sais pas je ne sais pas bonne question je ne sais pas et on s'en fout on ne va pas faire comme si ça pourrait être un sujet ce soir s'il vous plaît et alors du coup Yann qu'est-ce que c'est les derniers brassins sur quoi tu t'es lancé ces derniers temps j'ai une saison qui attend d'être mise en bouteille que j'ai fait entre Noël et Nouvel An que je mets un peu de temps à mettre en bouteille n'est-ce pas mais ça devrait venir et puis surtout il manque de temps pour continuer la dernière que j'ai testé c'était une triple ma première triple j'en suis plutôt content bien réalisé c'est un style que j'aime beaucoup bien fait avec ces notes d'amandes amères de temps en temps sur les tripes je ne sais pas si c'est le cas dans la chaîne je ne sais pas si c'est la levure belge qui fait ça ou pas mais il y a un truc j'aime bien un peu frangipane je suis parti sur quelque chose de très basique histoire de tester la recette je suis gêné avec les commentaires d'Arthur je ne sais pas de quelle story je suis plutôt content du résultat notamment de la triple en fait j'avais goûté quelques triples juste avant le nom m'échappe c'est une brasseuse du nord le nom me reviendra Tibor oui Tibor oui bien sûr et je me suis dit allez il faut que j'essaye alors pas forcément arriver à son niveau bien sûr je suis loin de là mais voilà j'avais vraiment envie d'essayer cette triple et puis voilà j'en suis plutôt content donc un des prochains brassins ce sera de nouveau une triple et m'améliorer effectivement sur ce qu'en est ressorti de positif et de négatif top c'est cool ça c'est des styles triple saison enfin voilà c'est les styles qui me parlent perso je suis bien plus fan de saison que de triple le triple ça m'a amené à la bière mais j'y retourne vraiment difficilement maintenant tu vois les Tibor par exemple la triple de chez Tibor elle est très elle est finalement assez éloignée de ce qu'on peut goûter de ce qu'on peut avoir dans l'imaginaire triple je trouve mais en même temps elle est carré mais c'est vraiment je t'invite vraiment à la découvrir elle est vraiment très 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 bien faite et pour moi c'est une des meilleures triple très bien réalisée très bien réalisée très très bien exécutée exécutée oh pardon si la chaîne Montfort nous écoute Louis 10 points c'est vrai qu'elle travaille Clément Tibor travaille très très bien c'est vraiment de très très belles bières moi je n'arrive plus malheureusement trop à m'en procurer là dans mon sud mais je le regrette parce qu'à chaque fois c'est vraiment une très très belle bière le dernier petit coup de coeur que vous avez eu dans ce que vous avez goûté moi c'est facile c'est ce que j'ai goûté hier c'était quoi ? c'était quoi ? j'étais chez Ammonite toute la journée donc ah bah oui ah t'étais avec Olivier ouais ouais ils sont dévirés à deux là pour le boulot bah ouais bah si mais pour le coup tu vois t'as toujours cette enfin j'avais un peu cette appréhension de me dire tout le monde dit que c'est génial et machin et tu dis si j'arrive et que c'est pas si ouf que ça et en fait non c'est vraiment c'est vraiment ouf enfin après voilà pour ceux qui ont qui ont eu la chance d'en goûter ceux qui auront la chance d'en goûter en plus Simon nous a fait goûter plein plein de choses des premières cuvées des choses qui ont vraiment pu vieillir et enfin il y a des choses incroyables il y a des sur des sour des choses que tu retrouves pas forcément tu vois les longueurs en bouche sur une sour souvent c'est hyper explosif et après ça ça disparaît comme ça mais là il a des choses c'est il a ouais je crois que c'était sa première solera où quand tu enfin quand tu ouvres ça et après tu as une longueur en bouche incroyable c'est enfin c'est c'est vraiment fou donc voilà enfin après c'est c'est facile comme coup de coeur mais mais ouais c'est voilà comme pour le c'est ce que j'ai bu comme dit voilà j'ai eu la chance d'en boire hier et c'est vraiment vraiment incroyable je trouve ça bien que lui il soit entre guillemets très mainstream en ce moment grâce à Untapped on va dire et sur des produits qui sont aussi authentiques tu vois parce qu'on est très loin de d'une grosse répétabilité on est très loin de l'industrie et je trouve ça hyper bien qu'un produit aussi authentique que ça et bah soit aussi reconnu c'est quand tu bah quand tu visites la brasserie t'as un seul truc en inox c'est c'est sa cuve de qu'il utilise pour pour l'embouteillage mais sinon c'est que des que des fûts t'as l'impression d'être d'être chez un vigneron et quand il te parle de sa du process de fabrication tu te dis bah en fait c'est tellement différent de enfin quand tu penses brassage c'est tellement différent de des process habituels et c'est intéressant parce que tu dis en fait oui il y a plein de plein de moyens de faire de la bière différemment c'est incroyable ce qu'il fait Simon c'est vrai que et puis et puis le mec est génial en plus donc c'est non seulement les bières sont bonnes le mec est génial il y a une il y a une vraie philosophie derrière et puis et puis voilà enfin c'est c'est vraiment c'est vraiment quelque chose et au delà de la hype et de le fait qu'il soit premier un tap machin déjà limite tu enfin limite ça le fait chier mais 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 ouais c'est c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et puis comme dit le vraiment la brasserie le projet qu'il y a autour on allait dans le verger où il cueille les fruits qu'il utilise pour ses cuvées enfin je veux dire c'est c'est incroyable incroyable j'ai eu la chance de le rencontrer aussi on a dégusté ensemble son vendange cassis et c'est vrai que tu lui poses des questions sur le cassis et Simon du coup le mec il limite s'il n'a pas donné un prénom à chaque grain qu'il a utilisé tu vois il a une relation aux matières premières et tout ce qu'il met dans ses bières qui est complètement différent enfin c'est il a un amour pour le terroir pour les choses qui l'entourent pour le vivant qui est tel que du coup t'es pas surpris que ses bières soient aussi magistralement faites parce que voilà quelqu'un qui aime autant les produits qu'il utilise pour les faire ça peut déboucher que sur quelque chose c'est un peu couillon ce que je dis il dit comme ça mais en tout cas ça se vérifie là il connaît l'histoire le sépage du cassis qu'il utilise il sait d'où ça vient il a fait des boutures des machins il sait exactement d'où vient comme ce que vous voyez c'est comme un vigneron qui travaille sa terre qui sait exactement tous les minéraux qu'elle comporte la roche les compagnies tout ça il a ce rapport là avec le vivant et qui fait que ses bières sont assez incroyables ça devait être une seule journée donc hier Benoît après il faut s'accrocher quand même parce que quand tu démarres quand tu démarres il était je pense 9h30 un truc comme ça 9h30 on a fini il était 17h un truc comme ça c'est sportif aussi et puis surtout il nous a fait goûter d'autres choses qui sont pas forcément on a goûté énormément de ses cuvées mais on a goûté je sais plus plein de bières différentes alors c'est ça qui est intéressant voilà c'est pas énormément et puis voilà tu goûtes tu machins il y avait de la spontanée on a forcément bu une cantillon ou deux on a bu quelques quelques bières de la goutte d'or on a aussi on a goûté quelques spontanées de chez Gallia parce qu'il y avait Olivier qui revenait de chez Gallia et pareil Gallia qui peut être décrié parce que HK est au capital machin mais là ils ont une gamme spontanée et franchement il y a des choses hyper hyper intéressantes Olivier dont parle Benoît c'est Olivier Malcura le podcapsuleur pour ceux qui se posent la question d'accord ok ouais donc tu as pu goûter parce que j'ai vu passer effectivement cette nouvelle gamme de chez Gallia et je me demandais est-ce que ça valait ouais ouais j'ai goûté l'abricot abricot cassis griotte j'ai goûté différentes les différentes solera j'ai ouais j'ai je pense que j'ai pratiquement eu l'occasion de goûter toute sa gamme et ce qui est intéressant aussi et ce que j'ai trouvé assez dingue c'est qu'il y avait des bouteilles qui l'avaient ouvert je ne sais plus jamais c'est la veille ou deux jours avant parce que quelqu'un était venu justement aussi en dégustation et donc il avait ouvert les bouteilles l'équipe il a juste remis la capsule dessus et ben après il te serre un verre et c'est toujours tu as de la pétillance alors c'est très très fin mais tu as toujours de la pétillance tu dis bah ouais une bière qui a été ouverte il y a deux jours qu'elle ait autant de encore autant de présence et autant de trucs c'est incroyable c'est marrant je suis en train de lire un livre sur les vins nature et à un moment donné il parle exactement de ce même phénomène là c'est à dire un vin nature très légèrement pétillant et où les dégustateurs se sont rendus compte qu'une bouteille ouverte depuis déjà 24, 48 ou 72 heures conservait non seulement cette pétillance mais en plus l'intensité de ces arômes et donc tu vois encore une fois c'est deux univers qui se croisent autour du monde ammonite on est vraiment un pas dans le vin nature un pas dans la bière et c'est impossible de dire à quel moment s'arrête l'un à quel moment commence l'autre c'est vraiment c'est en ça aussi qu'il est intéressant dans son travail tout le monde a vu le commentaire que j'ai mis en avant non mais merci c'est juste pour mon égo je retire je sais pas il n'y a pas de majuscule à Louis donc je pense qu'il ne devait pas parler de toi qui est Louis ? c'est tellement acide que ça se conserve très bien ah oui l'acidité l'acidité est un conservateur effectivement bon du coup la dernière moi je suis déjà dessus je vous ai laissé causer mais il y a un moment où voilà écoutez c'est bien mais c'est pas vous qui allez faire le montage derrière qui allez réécouter c'est vrai c'est vrai j'ai fait un truc hyper long on a fait une foire question du brasseur amateur avec avec Quentin de la brasserie du Vallon et les gars m'avaient prévenu Yann et Benoît que c'était long ouh c'est beau ça et en plus de ça je l'ai découpé pour essayer de le ranger vu que c'était une FAQ dans la partie où on parlait plus fermentation brassage conditionnement etc voilà ça m'a pris deux jours pour trois heures de live ah oui c'est terrible c'est un long boulot ouais et chiant tellement enfin heureusement qu'en plus en réécoutant ce qui est bien par contre c'est que du coup j'ai plus la discussion qu'on a eu en tête alors que là par exemple avec vous je l'ai un petit peu mais il y a forcément le truc on regarde les commentaires on fait attention à deux trois trucs et on est moins dedans l'air de rien tu t'en fous de ce qu'on raconte un peu vous êtes là pour les vues voilà regardez un peu dans la fenêtre dans la creuse il se passe rien je suis en Normandie en ce moment je suis en Normandie en ce moment alors ça ça sent très très bon ah mais elle est bonne moi j'ai adoré alors il y a zéro mousse non très bien dark ouais ça à mon avis c'est une c'est une berliner Weiss ou un truc comme ça non c'est ça j'ai du pruneau j'ai un peu de tourbée léger oui tourbée carrément oui c'est normal il y a du malte ou whisky dedans oui donc comme disait Benoît on est bien sur une Imperial Stout et du coup on est sur une grosse base de Pilsen et ensuite un peu de blé un peu de spécial B donc un malte à 300 EBC quand même un peu de whisky de malte whisky quand je dis un peu c'est un peu moins de 5% de whisky un peu moins de 5% de chocolat et un peu moins de 5% de flocons d'avoine donc on a le côté fumé je pense par le whisky forcément par le chocolat le côté torréfié je crois que les flocons d'avoine peuvent ramener aussi un petit peu quelque chose de fumé pas aussi fort que le whisky forcément mais on peut dévier vers ça un petit peu t'es en Normandie c'est pour ça qu'il n'y a pas de copie au réseau exactement Julien je suis même sur mon téléphone c'est plutôt agréable je pense que c'est ce qu'il y a de mieux sauf qu'en Creuse internet passe déjà par la 4G du coup je ne peux même pas me mettre sur mon téléphone tu ne peux pas avoir des maisons de 400 mètres carrés pour 30 000 euros et une connexion internet correcte c'est ça il faut choisir un moment j'ai un très bon souvenir de la Creuse puisque j'étais coincé au buisson en novembre 99 au moment de la tempête attends quand tu dis ça je te mets en grand et vas-y comment ça se fait que t'es coincé là-bas à ce moment-là et bien écoute j'étais allé voir une copine qui travaillait qui faisait une formation de restauratrice d'objets d'art à Aubusson et en fait j'étais allé exactement et puis j'étais allé la voir et en fait on s'est retrouvé coincé par la tempête cette fameuse tempête qui a quand même laissé quelques dégâts de 99 mais tu n'étais pas né encore Louis je sais bien et j'étais déjà en Creuse figure-toi et j'avais même 11 ans tu vois et bien écoute voilà moi pendant ce temps je buvais des coups dans des bars d'Aubusson en attendant que je puisse reprendre le train qui allait m'amener à la souterraine et de la souterraine à Montpellier mais voilà donc j'ai ce souvenir-là de la Creuse tu veux qui était sympathique quand est-ce que je vais rentrer ? ouais grave en plus il ne parle même pas français tous ses pouceaux ne dis pas tout bon c'est vraiment bon ça j'aime beaucoup elle est super ça pique oui oui un peu qu'est-ce qui pique ? elle pique sur la langue j'ai mangé une pizza andalouse juste avant il n'y a pas de la pizza andalouse dedans mais c'est très bon c'est très très bon ça manque un tout petit peu de corps pour moi qui aime bien je vous le disais juste avant le côté épais c'est un peu voilà mais à part ça au niveau des saveurs c'est très fin je trouve ça vraiment alors la mer d'ailleurs est finie au copeau de bois fusée au bourbon double et whisky monkey shoulder il y a une grosse adjonction de piment pendant l'ébullition d'accord ou le coquin ? le côté piquant c'est le piment ok c'est super intéressant Pierre bravo vraiment ça c'est mon coup de coeur ouais j'allais dire moi c'est ma préférée clairement c'est parfait on est monté c'est parfait je ne vous l'ai pas dit avant que ça allait être la plus hein tu vous avais spoilé la fin effectivement il y a un petit step up depuis mes débuts Fabien tu ne trouves pas parce que au début vraiment noob et puis là plus ça va plus je commence à avoir des certitudes je vais devenir snob dans pas longtemps c'est chiant et le piment il revient il y a un espèce de retour comme ça de flamme après la l'ébullition ça remonte un petit peu là c'est franchement c'est super bien travaillé c'est bien dosé ça n'arrache pas non plus la gueule c'est juste là comme il faut le côté whisky et copo aussi ouais c'est assez ça marche très très bien je trouve ça très malin le piment parce que tu vas retrouver des fois tu as certains whisky qui vont te piquer la langue justement et ce côté piment va t'apporter cette sensation il va encore te rappeler plus le whisky c'est très très malin alors je me suis fait je me suis fait une idée avant d'ouvrir en voyant le nom je me suis dit on va avoir une gauze je m'attendais à quelque chose de salin ou de iodé effectivement ouais mais c'est très bien et du coup le nom le nom Pierre si tu ça va être un jeu de mots claqué ça soit tu nous donnes le nom tout de suite entre la couleur et le truc si tu ne me donnes pas le nom tout de suite Yann fait une dictée fais attention t'as pas suivi la dictée toi Fabien je n'en ferai pas aujourd'hui parce que ça a été quand même répertorié dans les pires idées de Twitch de 2021 ah bon ? non je rigole ils ont fait ils ont fait une dictée pendant un live mais franchement une dictée une dictée moi en tant que prof rien que le mot me saoule alors pourtant c'est dans mon environnement et bref moi je m'en suis parmi le pire c'est que Benoît il l'a fait sur un post-it donc il l'a fait quand même et pas mal de gens l'ont fait je suppose non ? vous avez eu des retours ? je crois bien soyons moi je me suis surpris à faire la dictée j'ai commencé à la faire j'ai dit pourquoi je fais ça ? je me rassure je me suis dit la même chose mais ouais je sais pas il y avait le côté bonne ambiance machin tu dis bah ouais c'est rigolo tu fais des cuisses des machins pourquoi pas une dictée quoi ? pourquoi pas le bac ? ouais je suis un peu un peu d'accord un peu pas d'accord parce que je pense que j'ai trop été vexé des mauvaises notes à cause de mon orthographe pourrie du coup d'entrée j'étais sur la défensive mais du coup je pense à un truc aussi parce qu'en cours en gros on utilise un système où tu peux intégrer des quiz dans tes powerpoints et du coup ça rend les choses vachement plus dynamiques et ça ils sont en train de en gros de me payer la licence dans mes cours et j'aimerais en fait prendre cette licence et puis faire la même chose sauf que au lieu de faire un cours faire un quiz genre pendant une dégustation et puis poser des questions faire un truc un peu interactif en live comme ça mais bon Franck mon chef si tu me regardes c'est de l'abus de bien social si tu détournes les moyens de l'éducation nationale à des fins c'est pas l'éducation nationale mais si c'est illimité enfin si c'est un truc illimité je sais pas alors je crois qu'on a on a la réponse sur le nom comment nous répond sur le nom donc là-bas c'est la mer noire le brassin suivant m'a gonflé c'est devenu la mer casse pied et la troisième fois c'est pas reparti comme je voulais donc c'est devenu la mer d'ailleurs ben voilà en tout cas il a toujours des jolies histoires sur les graves sur les noms de ses bières ouais c'est important aussi je pense le storytelling sur c'est la base tu te rends compte Benoît je me rappelle de ma vie d'avant je rentrais dans un bar et je demandais une bière quelle attention tu portes à ça on te sert une bière donc tu bois et puis tu ne prêtes absolument aucune attention maintenant elles ont un nom une identité une histoire forcément ça aide à y prêter attention et à savourer tout à fait autrement c'est incroyable comment on consommait ça enfin comment je consommais ça en tout cas vraiment parce que je parlais pour moi mais de façon forcément je ne pouvais pas m'intéresser je ne pouvais même pas me dire c'est bon c'est pas bon ça n'avait une bière c'est un accessoire en fait exactement tu vas dans un bar tu discutes avec tes potes et tu as cet accessoire c'est rigolo au bout d'un moment je suis saoul mais ça n'avait aucune autre forme d'intérêt à part ça tu pisses beaucoup aussi tu pisses beaucoup aussi ah ouais c'est terrible et tu grossis parce que le sucre industriel c'est pas pareil que le sucre des céréales personnellement j'ai toujours été gros du coup j'ai jamais trop jugé donc j'ai pas ce recul non c'est vraiment c'est vraiment très très agréable et j'ai toujours ces notes un peu pruneaux moi fruits noirs vous savez puisqu'on parlait de la vie d'avant moi je vais me confier avant je défendais ardemment l'Ingken par rapport au lèvre ou autre et vraiment c'était ma bière de base l'Ingken et j'avais des arguments et tout construits de pourquoi l'Ingken c'était meilleur que la lèvre que c'était meilleur que la croix normale mais meilleur qu'une O'Garden ou quoi que ce soit voilà je l'ai dit mais Louis je crois qu'il y avait une confusion c'est déjà pas mal je la défendais vraiment avec le cœur ça se suffit en soi j'étais exactement pareil on me servait une 1664 mais je regardais la personne mais tu te fous de qui qu'est-ce que c'est que cette merde donne-moi l'Ingken je suis Fab the Fab je vais faire des reviews sur Insta devant 5000 personnes monsieur donne-moi mon Heineken d'ailleurs on attend la review de la 0.0 de Heineken oui bah écoute le défi est lancé le défi est lancé du coup vous vous avez le 1er avril on est bien non Fab toi t'as goûté justement des bières sans alcool ou très faible taux d'alcool ouais absolument c'est des salles attachées d'ailleurs ça vaut le coup de s'y intéresser ou pas ouais moi vraiment je trouve tu vois celle dont parlait tout à l'heure Louis la gamme Edmond la brasserie Edmond qui fait donc Edmond bière sans alcool qui a toute une gamme vraiment intéressante qui travaille de plus en plus en plus des recettes assez singulières c'est toujours bien fait et moi je trouve ça intéressant quand en été tu vois justement vous connaissez pas ça mais ici à Montpellier il fait 46 et tu finis et tu finis la journée l'été il fait très chaud l'hiver il fait très fort c'est ça nous on a 50 l'été moins 20 l'hiver c'est juste et en une journée tu peux avoir toutes les saisons alors que nous en creuse on n'a que l'hiver c'est ça gris et l'hiver non mais voilà ce côté de pouvoir se désaltérer sans que ça puisse impacter quoi que ce soit de ton boulot de tes rendez-vous les machins moi j'adore ça parce que j'aime la bière vraiment le goût les saveurs je vais pas me boire un soda et donc c'est très intéressant il y a le père-la-mère qui fait de très 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 belles bières sans alcool qui s'appelle nuage d'eau je crois si je dis pas de bêtise qui est un jeu de mots du coup avec Cloudwater c'est super bien fait et pour l'instant je trouve qu'au niveau des saveurs les mecs ça y est ils s'en sortent super bien il manque juste un tout petit peu maintenant la texture il y a vraiment ce côté très flotteux très à queue qui peut du coup décourager ceux qui vont un peu reculons mais s'ils arrivent à trouver un moyen d'apporter un peu de texture et un peu d'épaisseur un tout petit peu à ces bières tout en gardant comme ça je sais que c'est compliqué mais non il y a de belles choses qui se font moi c'est sur celle que j'ai goûtée alors j'ai pas goûté celle que tu cites c'est vraiment ce qui me manquait j'avais l'impression vraiment de boire de l'eau un peu aromatisée et j'ai pas trouvé aujourd'hui parce que je rechercherai aussi en fait effectivement des choses avec de l'alcool très très bas aujourd'hui ouais c'est compliqué de trouver mais merci pour ces références je vais moi de facile à trouver y compris dans les grandes surfaces c'est la Brudog la Punk Alcool Free AF et elle est très bonne je trouve pour une bière semi-industrielle je vais me faire insulter en disant ça mais qui est Brudog leur bière qui est en grande surface donc sans alcool elle est très bonne moi je la trouve quand je veux une bière sans alcool facile à trouver celle-ci fait largement le taf bah écoute je l'ai au frigo j'ai jamais osé la décapititer pour l'instant tu vois donc je testerai je te dirai mais pour voir mais après sur l'artisanal ou à Yann tu peux retenir vraiment Edmond le père la mère donc c'est bien et qui c'est qui en avait fait qu'est-ce que j'avais goûté sans alcool ça me reviendra pas ce soir mais au cas où je te dirai mais voilà Edmond en tout cas il tente plein de choses les IPA là j'en ai bu une à la rhubarde qui était vraiment très 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 bien faite c'est en train de prendre une petite ampleur leur entreprise c'est toujours donc c'est en dessous de 1% c'est à 0.5 0.6 0.7 je ne sais plus exactement mais il manque effectivement oui un tout petit peu de texture c'est simple le pire c'est sur la le pire c'est sur sa brune là où ça m'a le plus marqué en tout cas sur sa bière je ne sais pas s'il appelle ça la brune ou la stout de l'eau là où tu attends un peu plus de quelque chose mais parce que la couleur te demande d'avoir du noir aussi absolument parce que la blonde finalement va avoir des notes un peu pale ale bien houblonnées et on dirait limite une session quelque chose de vraiment très light peut-être un peu plus light encore qu'une session mais ça se tire la bourre de pas très loin alors qu'effectivement quand tu vas sur une couleur noire je crois que tu as aussi une programmation du cerveau qui fait que si c'est vraiment de la flotte j'y arrive moi bien quoi c'est vrai après j'avais eu le cas où j'avais goûté une bière sans alcool sans le savoir parce que c'était j'étais à Bratislava et j'avais acheté une une bière comme ça par un peu au hasard et vu que c'était marqué alors je crois que c'était une brasserie tchèque donc c'était marqué sans alcool en tchèque mais ne parlant très mal le tchèque et du coup je l'avais bu et je l'avais trouvé bizarre en fait mais je n'avais pas réussi à mettre le doigt dessus et je pense que c'était ce côté un peu léger peut-être trop à queue et je l'avais trouvé pas trop mal donc en plus comme je ne savais pas que c'était une bière sans alcool parce que comme ils ont un taux d'alcool qui écrit différemment et machin et donc je l'avais trouvé pas ouf mais pas mauvaise mais avec quelque chose d'un peu étrange et après quand j'ai su que c'était une bière effectivement sans alcool j'ai dit ouais peut-être c'était ça le côté un peu trop à queue un peu mais donc du coup rétrospectivement tu l'as bu sans te dire que c'était sans alcool donc c'était quand même réussi c'était ça je ne me suis pas dit elle est mauvaise je me suis dit c'est pas ouf mais ça se laisse boire c'est juste étrange parce que voilà moi j'aimerais qu'on me fasse goûter à l'aveugle une sans alcool pour voir si effectivement je suis forcément on la trouverait un peu flotteuse mais est-ce que je serais capable de dire oula mais attends elle n'a vraiment pas d'alcool je ne suis pas certain sur quelques quelques questions après tu peux tu peux partir sur justement hier on en a parlé des dégustations à l'aveugle dans même des verres opaques tu vois où tu ne sais pas ce que tu bois tu es sur un verre opaque donc en plus tu n'es pas influencé par l'esthétique du produit que tu vas boire donc ça peut être rigolo ça peut être rigolo à faire je vois qu'on veut nous recadrer parce que là on est parti moi je voulais vous parler de la Kézak la Kézak c'est quand même une eau je t'entends je t'apprends je t'ai dit mais c'est quoi c'est une nouvelle brasserie encore un truc de la creuse ou non mais par contre ce que tu as dit tu vois quand tu décris quand tu décris la bière tchèque et ben moi c'est un petit peu ce que j'ai sur une bière sur deux sans alcool le fait de me dire je la goûte et je me dis ça va ça passe mais c'est pas ouf et tu vois c'est là où le premier effet où je me suis dit ouh ça c'est pas mal et ben c'était celle de Brudog sans alcool mais sinon en général une fois sur deux ça me fait cet effet là dans le sens de me dire ça va ça se boit mais c'est pas ouf tu vois voilà très franchement moi ça me fait ça souvent et c'est quoi c'est le côté chargé en houblon qui t'apporte sur celle de Brudog ouais elle est amère elle est relativement enfin elle est pas relativement elle est bien amère et du coup ça te donne quelque chose qui fait que ta goulée tu fais attention parce que tu vois tu fais attention à pas t'écœurer ou je sais pas à pas te cramer la langue avec cette amertume et du coup c'est un peu comme avec l'alcool tu fais attention quand tu bois tu vois c'est pas de la flotte ça passe pas c'est pas désaltérant comme de l'eau et ça n'a pas ce côté là du tout du coup cette attention ça timide un peu l'alcool je sais pas pourquoi mais en tout cas ça passe très bien et du coup moi l'alcool ne me manque pas du tout dedans il n'y avait pas aussi un moment où il y avait des eaux houblonnées je crois que c'est comment il s'appelle je crois un dégât d'Hopi System qui en avait les Art Selzer qui en avait goûté une fois alors non c'est pas des Art Selzer justement c'est de l'eau houblonnée donc c'est même je crois que c'est sans alcool Cizanne quand tu choques ton houblon sauvage et que tu veux tester quoi ça limite mais gazéifié quoi et je suis je me suis dit tu vois ça va peut-être un peu loin quand même même pareil les Art Selzer je suis un peu intrigué par le produit mais tous les gens qui en ont goûté ils disent c'est l'enfer c'est de la vodka diluée dans de l'eau gazeuse au mieux avec des fruits qu'on a un peu trempé dedans quoi pourquoi pourquoi faire ça c'est comme c'est comme les films avec du bosque j'ai lu trois critiques de Art Selzer je sais que j'irai pas je te dis on va pas on va pas elle est bien ouais je vois au bout d'un moment il faut se dire ok on va on va s'épargner ça quoi moi j'ai bien aimé un cognito alors je peux pas rigoler je suis désolé ça c'était avec oui d'accord oui je me souviens Benabar il y a encore des distributeurs de DVD chez vous ou ils sont encore au VHS en creuse oui pardon les VHS on est dur mais c'est parce qu'on t'aime bien on l'a vu Louis coucou coucou on attend le commentaire de Arthur bon et du coup alors on a eu on a eu le dernier coup de coeur de Benoît mais pas de toi Yann oui c'est vrai le dernier coup de coeur en bière alors je vais aussi être sur du du sauvage il y a l'effet papillon qui a sorti une Berliner Weisse enfin je crois que c'est même un blend alors j'ai pas le j'ai pas le truc sous les yeux c'est ouais c'est une Imperial Berliner Weisse je crois elle est presque à neuf et franchement j'ai pris tout de suite plusieurs bouteilles j'ai goûté d'abord une bouteille j'en ai pris tout de suite plusieurs dans mon V&B local voilà j'avoue où je l'ai trouvé et en fait voilà c'est vieilli en barrique enfin il y a tout ce qu'il faut toutes les cases sont cochées pour passer un bon moment avec son verre ils sont très forts je connaissais je connaissais leur gamme plus classique disons sur ce qu'ils font habituellement et là c'est des Vendricus machin enfin voilà ça passe super super bien ils travaillent très très bien sur les fruits aussi ils en avaient fait à l'ananas à l'abricot au coin etc à chaque fois ils arrivent à restituer aussi pas mal de fruits en le mêlant à des notes un peu fermières un peu fins c'est l'univers du spontané qu'on attend ils font de très très belles bières et celle dont tu parles je n'ai pas goûté mais ça fait envie ouais franchement ça vaut vraiment le coup il y a Martin qui l'a bu ce soir ah bah voilà c'est ça ouais c'est ça Imperial Burner Weiser ouais mais on ne l'avait pas bu en live ensemble Yann non on a bu une aérophable une gueuse je ne sais plus ah avec toi on avait bu les bières de Beer Market oui et celle-ci je crois que je l'ai bu avec Arthur et Nicolas qui utilisent un brassard amateur ils nous en avaient envoyé ouais ok la coquelane c'est une tuerie je trouve dans leur bière dans leur gamme classique parce que je crois qu'ils la font tout le temps c'est une tuerie enfin la coquelane moi j'ai vraiment ados et si je ne dis pas que je ne me rappellerai pas du nom mais ils avaient fait une Imperial Lager ils avaient travaillé ça alors je ne sais plus ils avaient ils avaient complètement perverti l'univers Lager en en faisant quelque chose absolument incroyable complètement geek le nom m'échappe mais qui est je ne sais pas si c'est quelque chose qui revient souvent ou si c'était un one shot qu'ils avaient fait mais ils sont marrants pour ça ils explorent oui mais c'est ce qui est c'est ce qui est génial en fait c'est que il y a tellement de portes possibles sur la bière voilà par rapport au bain où tu as des choses quand même c'est plus compliqué et vraiment moi c'est ce qui est dans cet univers là clairement déjà on a plus d'ingrédients par chance et du coup plus de possibilités tout à fait et on ose le faire oui on a moins sacralisé la bière qu'on sacralise le vin aussi c'est ça puis on a moins de cons non je rigole tu vas trop loin après c'est surtout que légalement dans le vin les mecs sont hyper hyper cadrés ils n'ont pas le droit d'utiliser certaines choses sinon ils perdent l'appellation vin et tout et dans la bière il y a cette vraie liberté de pouvoir faire à peu près tout et n'importe quoi alors certains font plus du n'importe quoi mais mais voilà ça permet d'avoir vraiment de belles choses et c'est j'ai l'impression alors au fur et à mesure que les choses évoluent qu'on arrive sur un il y en a qui vont dire une french touch ou quelque chose comme ça mais que vraiment on va retrouver autant aux Etats-Unis tu sais que tu vas être sur des trucs hyper des trucs qui tabassent machin et on se rend compte qu'en France on se tourne vers des choses hyper hyper subtiles hyper pointues c'est c'est j'ai l'impression que ouais on prend une voie en France sur les bières qui est juste extraordinaire quoi qui est variée mais comme dit Etienne alors Etienne pour tout vous dire c'est un de mes anciens élèves quand j'étais surveillant et c'est lui qui me donne tous les petits tips sur Insta et il vit en Allemagne actuellement et à chaque fois il me montre en gros ce qu'il achète en Allemagne son sac il revient avec ses trucs et franchement je ne l'envis pas trop parce que il n'a pas tu es là ouais c'est pas fou franchement tu sais tu n'as pas de fun ouais mais non tu as quand même des choses je ne sais pas où il vit en Allemagne mais j'espère pour lui qu'il vit à Berlin mais voilà tu as des coups républiques qui sont pas mal tu as quand même des choses enfin tu as Franck Gruber pardon Franck Gruber oui c'est ça non mais voilà il y a des choses alors c'est compliqué en Allemagne je crois de 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 passer sur le côté plus craft que voilà leur brasserie d'état leur brasserie familiale etc où ils font à peu près tous la même chose avec quelques nuances c'est très 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 compliqué quoi et ben Stone s'est planté là-dessus ils se sont dit on va aller dans le pays de la bière on va ouvrir une brasserie et ben en fait non ça n'a pas marché alors moi j'ai visité le truc à l'époque c'était c'était génial mais en fait non les Allemands étaient juste pas prêts quoi et c'est fou c'est fou c'est leur loi de pureté c'est ça ça ouais mais après moi qui suis un tout petit défenseur Pils et Lager cette tradition offre aussi dans ce registre-là et dans ce style-là des merveilles c'est-à-dire que tu vas avoir on en parlait tout à l'heure par rapport à quand on dit est-ce que telle bière correspond bien à tel style et si oui est-ce qu'on peut lui mettre trois étoiles moi les bières allemands enfin les Pils et Lager allemands que j'ai vues tu mets trois étoiles t'as tout t'as le grain qui croustille t'as la vertume à la fin t'as ce côté un peu légèrement citronné enfin c'est hyper bien fait il faut y mettre ces bières-là effectivement si tu te retrouves avec des canettes de Lager au Pils enfin il faut dire ce qu'il y a quand tu mets le picon c'est fou tu rigoles avec les en ce moment les frontières sont fermées et moi c'est quelque chose qui me manque je sais qu'en général j'allais toujours en Allemagne je me prenais des trucs de base une Herdinger une caisse de Herdinger une caisse de Rothaus t'as ça à la cave et quand tu veux un truc pas ouf mais dans le style carré et voilà exactement le nombre de fois alors je vais faire le geek rich à la con mais où tu ouvres ton tu ouvres ton frigo et t'as des gauzes des IPA je veux juste une Lager bien faite quelque chose et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pu remplir c'est des allemandes qui remplissaient cet objectif là en tout cas ce plaisir là de pouvoir s'offrir quelque chose simple à voir et agréable pas cher et bon aussi parce que c'est ça après il y a des super PILS Yann aide-moi Galibot Galibot fait une PILS qui est très bonne c'est la PILS française il est de toute façon il affirme clairement être complètement fanat des bières allemandes pour lui c'est un modèle c'est ça c'est un modèle de fonctionnement et de fabrication aussi clairement parce que c'est carré parce que c'est ils savent ce qu'ils font et puis ils y vont effectivement les Black Imperial pas se rigosent les allemands c'est pas encore ça la bière aux poules et puis ils font pas encore mais après la scène Kraft en Pologne a priori est assez assez dingue et c'est quelque chose qui revient assez souvent quand ils discutent avec des mecs vraiment vraiment pointus il y a la Pologne a priori ils font et c'est ça les allemands ils sauraient le faire ils boivent du coca avec du vin oui c'est vrai c'est pas une blague ouais mais c'est pas de la bière on rigole pas avec la bière le vin ils s'en foutent c'est quand même les mecs c'est la patrie du Spetsy le Fanta Coca je suis si déri c'est pas avec la bière c'est pas avec la bière mais comme Mindart Deutschland c'est après la bière tu déconnes pas c'est un monde c'est un monde mais la bière ouais c'est sacré tu déconnes pas avec la bière tu peux faire n'importe quoi mais la bière non mais même pour celle qui se trouve facilement là en France la Valle A. Stéphaneur fonctionne très très bien en plus c'est des bouteilles de 50 centi c'est génial je veux imposer ce format là à toutes les bières et ça voilà quand ça tu sors du boulot tu te sors ta pinte c'est un plaisir donc il y a des jolis trucs ici même la Ourcwell enfin je veux dire des Pils très bonnes et prêtes pour la Magne je l'ai découvert il n'y a pas longtemps mais alors la Ourcwell c'est Tchèque ouais c'est Tchèque oui et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps mais c'est super bon aussi c'est incroyable enfin dans le genre c'est ça si tu veux une Pils qui soit on parle des fois justement avant on parlait de référentiel le truc si tu veux quelque chose une sorte de maître étalon quelque chose de carré dans le style Pilsner Ourcwell t'es dedans tu retrouves tous les marqueurs tous les marqueurs dans la Pils c'est un quart d'heure je ne suis pas du tout dans votre délire j'écoute parce que je suis poli mais Dixit l'ancien défenseur de Lineuken quoi ouais ouais c'est ça parle-nous plutôt de ton dernier coup de coeur du coup Louis oui c'est vrai mais d'ailleurs quand vous vous en enfin quand je vous posais la question moi je me suis posé la question c'est quoi ton dernier coup de coeur et j'en ai pas beaucoup enfin j'en ai pas beaucoup le dernier truc ouf mais vu que je fais un live ou deux par semaine j'en ai déjà parlé pas mal c'est la goodbye 2020 de l'effet papillon qui est une tuerie parce que c'est une tuerie sur tout tout ce qu'il y a et je pense que c'est enfin c'est une imperial stoute mais sinon un truc que j'ai goûté parce que fallait le goûter c'est Cantillon j'ai goûté une bière que j'ai trouvé dans un dans un comment dire dans un beer shop à Guéret à côté de chez moi j'ai goûté fallait la goûter c'est très bien comme dit Benoît de la bière autrement j'ai mon badge Cantillon et je suis content j'ai un un lieu commun avec d'autres d'autres geeks quoi mais j'ai pas trouvé ça ouf et sinon faut que je fasse gaffe avec ce que je dis parce que là je vais me faire insulter si je commence à dire Cantillon pas ouf encore une fois j'ai goûté que ce qu'on trouve en France voilà en gros c'est pour comparer la bière la coquelane de l'effet papillon j'ai vraiment trouvé que c'est une grosse tuerie ce que Quentin de la brasserie du Vallon il a fait où il a mélangé du mou de vin et du mou de bière j'ai trouvé que c'était des tueries aussi mais je me souviens absolument plus du nom de la bière mais j'ai adoré ce mélange c'est une sour je crois qu'il l'a juste appelée sour au raisin ou un truc comme ça ouais et ça typiquement j'ai adoré et du coup celle-ci la coquelane en fait ça m'a fait le lien entre la bière et le vin alors que je ne suis pas un amateur de vin spécialement je suis un amateur peut-être plus de vin nature qui sont très atypiques que de vin classique mais par contre la coquelane et celle de Quentin c'était des tueries mais par contre ça commence à dater parce que ça commence à faire deux mois et du coup de coup de coeur ces deux dernières semaines à part la punk sans alcool de Brudog on s'en va là merci les gars bonne soirée il y a Olivier qui a commenté le dernier coup de coeur de Louis HK00 c'est ça il ne met pas ce commentaire non mais je crois que j'ai déjà goûté et je n'aime pas mais par contre je suis vraiment admiratif très sincèrement des gens qui font des bières sans alcool et qui sont très bonnes c'est pour ça que j'ai bien aimé celle d'Edmond et la Brudog et je préfère les mettre en avant parce que je suis vraiment c'est dur de brasser c'est dur de faire une bonne bière dans des techniques classiques alors en plus faire une bonne bière sans alcool où on rajoute un niveau de complexité je suis admiratif de ceux qui le font bien et puis en plus si on peut boire moins d'alcool enfin perso j'essaie de boire moins de boire moins de boire mieux en gros j'essaie de boire plus de sans alcool mais moins de bière tous les jours après c'est moins d'alcool plus de bière en fait exactement je vais mettre ça dans la phrase en dessous ce soir il y avait 9,8 9,9 et c'est ça moins d'alcool en vrai c'est vrai quand tu fais des sessions de dégustation où tu es à 4 5 degrés tu peux en boire vraiment plus tu peux en boire plus et puis après il y a ce que je dis là et ce que je suis dans la vie là je me montre un personnage qui vous fait croire à la raison mais pas du tout dans la vie clairement comme Yann le souligne c'était rigolo quand même ça fait un quart d'heure qu'on parle des bières sans alcool en sirotant que des bières à 10,5 c'est ça vraiment c'est intéressant les bières sans alcool passe-moi ton don Benoît il faut que j'aille dégueuler mais d'ailleurs ça serait ça serait intéressant de savoir pour la sélection que Pierre nous a envoyé il y avait quand même des watts et tu dis alors je ne sais pas ce qu'il fait à côté mais du coup il nous a vraiment envoyé des trucs des trucs qui tabassent est-ce que c'est parce que c'est des choses qu'il voulait faire découvrir je crois qu'on en avait discuté un petit peu avec lui et lui il aime bien les bières qui sont un peu costauds il cherche même je ne veux pas dire de conneries et Pierre si tu es encore là n'hésite pas à intervenir il cherche même à aller plus loin que les 14 degrés donc voilà d'accord il a un objectif comme ça qui s'est fait ouais c'est un concours avec Boudog à participer à un concours d'alcool il m'a dit rien à foutre du mal rien à foutre du blond rien à foutre du goût je veux aller au delà de 14 degrés je lui dis toi t'es un passionné j'attends j'attends qu'il réagisse dans le chat il a mis l'eau férigineuse oui l'alcool non je n'ai pas compris pour ville je veux passer les 17 c'est là qu'on glace notre bière et qu'on retire ce qui a glacé en premier parce que l'eau ouais ok d'accord je crois que j'avais essayé une fois sans faire exprès après je ne sais pas si c'est vrai mais la légende raconte que c'est un une sorte d'apprenti brasseur qui aurait laissé un tonneau gelé dehors il y a un super article sur mon blog là dessus si vous voulez lire c'est là que c'est sûrement là que j'ai lu l'histoire c'est comme le Reinhardt Gebbout t'as aussi un très bon article franchement j'ai un peu honte parce que l'article qui fonctionne le mieux sur mon blog c'est celui qui parle du piquon c'est dur moi j'aime beaucoup le piquon je peux rien dire et ça marche mieux le week-end d'ailleurs le week-end tu sens qu'il y a une petite montée les mecs ils sont en train de chercher le dosage du piquon et ils tombent sur mon blog on pourra jamais lutter contre ça t'as des mecs qui lancent t'as des mecs qui lancent des amers là j'ai vu il y a un gars à Barre je crois enfin une ville à côté de Strasbourg et le mec fait un amer le piquon c'est un amer basiquement mais fait de l'amer artisanale et je suis très curieux de goûter celui que Quentin a mis en avant avec sa bière non ? oui ouais c'est ça sa mère sa mère sa mère tout simplement mais oui je rappelle je demande mais ouais j'y étais pas mais j'y reviens mais du coup du coup ouais moi je connais pas du tout ce que ça peut donner artisanalement ça je connais que le piquon sirop de sucre quoi ouais attends je me fais chambrer faut que j'arrête de trop en dire je suis sûr que Louis il met du piquon dans sa je tiens à 0-0 pire dans sa brewdog à 0-0 je me fais lâcher c'est n'importe quoi à chaque fois dans mes sessions non Fabien t'étais pas là la dernière fois quand la creuse a pris cher je suis désolé non j'ai vu j'ai vu qu'apparemment il y a une attaque quand il creuse mais j'étais pas là effectivement déjà ils étaient plus nombreux dans le live que dans mon département du coup ça m'a foutu mal non il faut pas inviter Olivier dans les lives déjà ça m'a fait plaisir que tout le monde passe à l'improviste je trouvais ça très drôle ouais c'était bien ça faisait vraiment le bistrot du coin où t'as les mecs qui passent c'était bien ça faisait quoi le quoi du coin t'as dit ? le bistrot c'est un vieux truc j'ai jamais entendu parler un vieux truc de boomer ah oui d'accord ok sorti du Robert en 2020 mais il était là pendant un temps ça je pense que voilà il n'y aura plus grand monde pour voir les lives quand tout va se rouvrir il faudra laisser une longue période sans live parce qu'il n'y aura plus personne derrière les écrans ouais il va y avoir un moment de rush comme ça ah et ben voilà riff la creuse ça me fait pas rire et en plus il vient il frappe pas je trouve ça inadmissible c'est toi qui m'as mis dedans il te rappe j'aime bien inviter puis après râler pour ce qui est de la sélection on a quand même Pierre qui revient la figue parce que je l'aime beaucoup la bien nommée parce que l'on me demande beaucoup on m'en demande beaucoup et la mère d'ailleurs je l'aime c'est mon genre de bière de soif oh Lyon on est sur on est sur un bonhomme là non ? alors ça effectivement la mère d'ailleurs en bière de soif on est sur un bonhomme je sens bien du Amiens Arras des trucs comme ça lullement alors figure-toi qu'il y a eu quand même je sais plus quand c'est sorti le sondage sur la région de France aux plus hauts taux d'alcoolisme Montpellier non non enfin l'Occitanie quoi en tout cas ah bah voilà j'étais très étonné je pensais que c'était vraiment bien au dessus de nous mais non on a décroché ce titre je sais pas ce que ça vaut si on veut en être fier ou pas mais j'étais étonné je je sais pas sur quoi se baissent leurs stats à chaque fois bon bref je dirais rien tous les ans tout le monde essaye de battre les records c'est ça j'ai l'impression que personne essaye honnêtement mais que quand les stats sortent on en parle mais qui a été sondé tu vois enfin je sais pas j'aimerais savoir c'est un truc tôt pitot ça non encore c'est de la grosse info ouais il y a Olivier qui dit c'est Fab à lui tout seul ouais c'est une question est-ce qu'ils t'ont appelé et pour personne ne m'a contacté comment ils peuvent savoir le mec il aurait plombé la moyenne en fait c'est ça ah bah voilà Pierre a la réponse ah bah voilà tout ça d'accord ça s'explique ça s'explique et donc voilà Pierre effectivement aime donc en bière de soif les gros impériaux bien gras bien épais et à et à 13% en moyenne donc donc on comprend mieux la sélection de ce soir tu fumes des gîtes de maïs Pierre une question non parce qu'on est sur un cow-boy mais moi et Arthur tu vois au boulot en poney Arthur t'es sur quoi c'est la débauche ah Toshiba alors le tout beau chat mais tu buvais pas déjà la salade la dernière fois la mosaïque du whisky Clio Equanuts Clio Citra bah si mais c'est la canette il la sort toujours pour se la raconter mais elle est vide la canette mais non mais j'avais pas fini la série et là c'est laquelle c'est la c'est une double IPA ça ou c'est la double dry-up IPA à 10 degrés ah oui donc ils ont mis double mais c'est maintenant c'est catégorisé le robot en triple moi j'ai vraiment bien aimé je la trouve trop sucrée mais avec une belle amertume comme j'aime et résineuse aussi je préfère le c'est la c'est la celle que je préfère le moins de la série tu vois ouais mais c'est tout le monde m'a dit ça et moi j'aime bien parce qu'elle est un peu gogol quoi ouais trop sucrée ouais très sucrée c'est joliment dit celle que je préfère le moins voilà c'est bien en politique Arthur depuis que je ne mets plus de notes sur une tape il faut trouver des phrases juste comme il faut pour donner son avis moi une tape j'aime beaucoup pour me rappeler ce que j'ai bu et je trouve ça bien un peu comme toi Fabien en fait c'est de carner de notes c'est c'est vrai que les notes c'est ça mais après c'est vrai que la notation c'est un petit souci bah en tant que brasseur en tant que brasseur on ne sait pas si si la personne a noté en fonction de son goût enfin de ce qu'il a l'habitude de boire ou parce que la bière est mauvaise ou parce que la bière ne correspond pas au style et en fait à part vous quand vous mettez deux trois lignes ou voir un paragraphe complet où il y a un vrai retour on ne sait jamais ouais et quand tu te tapes un deux et demi d'un mec qui a juste mis qui a juste checké avec deux et demi tu te dis ok c'est quoi elle est dégueulasse ou juste c'est pas ton truc ou alors deux et demi c'est juste que ça va quoi c'est j'en revois sans problème mais c'est pas une exception ça me va ça me va mais dis-le moi le problème c'est ceux qui passent derrière en fait qui vont se dire oh deux et demi c'est quoi ce truc c'est bah quand t'as peu de notes sur une brasserie au final ça peut ça peut ça peut vite faire descendre la moyenne de ta brasserie de ta bière ouais ça tu vois Arthur c'est brasseur de la brasserie de la brasserie du Pays-Velche dont t'as reçu les bières dont on parlait au début tout à fait c'est pas lui oui c'est moi c'est moi dont on a parlé tout à l'heure non non mais effectivement c'est vrai que c'est le problème d'un pub il faudrait à la limite je sais il faudrait refonder entièrement l'application pour qu'il soit interdit de poster une bière sans poster de commentaire tu vois pour quand même expliquer parce que moi je me sers en plus moi vous parliez tout à l'heure de Little Book et vous disiez c'est chouette de pouvoir comparer les retours de chacun les machins de ça c'est ça aussi que j'aime bien sur un table le mec qui poste une bière sans rien écrire dessus il n'a aucun intérêt même pour moi qui ne suis pas brasseur qui suis simple utilisateur de se dire ah bah tiens c'est marrant lui il a trouvé telle saveur moi non tel goût tel moi non ça n'a aucun intérêt ce qui simplement comme tu dis Arthur balance une, deux, trois étoiles sans mettre de retour alors je comprends qu'on n'ait pas le temps forcément mais à ce moment là tu le fais le lendemain ou tu le fais quand tu vas aux toilettes à un moment donné tu utilises un table comme ça pour remplir un peu de vide mais tu mets au moins quelques notes qui servent à la fois aux brasseurs et aux autres utilisateurs sinon ça n'a effectivement aucun intérêt depuis que je suis brasseur pro les seuls j'ai arrêté de mettre les étoiles tout simplement parce qu'en fait quand tu as un brasseur qui t'invite je ne me vois pas lui mettre une note alors que je suis en face de lui genre si j'ai quelque chose à lui dire je lui dis et du coup je trouve que c'est un peu hypocrite de mettre une note à discuter tu vois et du coup à partir du moment où je me suis dit ça où je me suis dit mais non mais en fait tu ne peux pas juste mettre une note alors que le gars il est à côté de toi il fait le même métier et on a le même vocabulaire on est capable d'échanger autrement que par un truc sur cinq étoiles du coup à partir de ce moment là j'ai complètement arrêté de mettre des notes je continue de check les bières sur une table parce que c'est de la collectionnite et ça c'est un autre problème mais par contre j'essaye de renseigner quand j'ai le temps et quand je fais attention les saveurs parce que dans une table tu as des mots un peu des mots clés donc ça je le renseigne parce que je sais que ça va remonter quand tu fais une recherche de bière voilà après on a interviewé les mecs qui ont créé l'application de bière nard la semaine dernière et clairement eux c'est ce qu'ils veulent mettre en place c'est un système de check-in mais sans notation c'est à dire que voilà le profil de la bière est-ce que on te dit qu'elle est sucrée comme ça est-ce que oui tu l'as trouvé sucrée comme ça ou un peu plus un peu moins l'acidité c'était correct ou alors c'est plus moins mais jamais jamais pour dénigrer la bière toujours pour comment plutôt pour conseiller les gens qui vont arriver derrière ok si la majorité si la majorité la trouve très acide le curseur d'acidité va légèrement monter sur cette bière et du coup quand toi tu vas arriver tu sauras que celle-là la majorité la trouve relativement acide tu vois voilà c'est super bien c'est ça permet de te situer par rapport si tu t'en serres pour ton achat ou des conseils comme ça c'est hyper intéressant l'application qu'il propose elle va te permettre de pouvoir choisir des bières si tu n'y connais rien voilà et pas en fonction d'une note de 0 à 5 parce que le système d'un tap fait que la triple carmelite si je ne dis pas de connerie est à 4,75 sur 5 bah oui c'est normal bah oui c'est la base vers la note en plus moyenne si tous les consommateurs de triple carmelite se mettent sur un tap forcément elle va avoir une bonne note moi j'ai trop de respect pour les brasseurs et les brasseuses pour mettre des notes c'est hyper compliqué nous au début on mettait des notes sur les premiers épisodes tu vois on essayait de mettre des notes et puis à un moment on s'est dit en fait ça n'a pas de sens parce que c'est déjà on ne se basait pas sur un référentiel c'était hyper subjectif finalement ça n'avait pas d'intérêt et puis moi j'ai vraiment ce truc aussi ça m'arrive des fois de goûter des bières que je n'aime pas forcément ou sur lesquelles je vais trouver des défauts je ne vais pas forcément le dire sur Instagram ou Twitter ou machin j'ai plus vite fait d'envoyer un petit message aux brasseurs en lui disant bah tiens j'ai ouvert une de tes bières il y avait du gushing j'ai ouvert une de tes bières il y avait voilà il y avait tel ou tel défaut machin et derrière et c'est aussi ça que j'apprécie c'est là que tu vois la qualité du brasseur parce que t'as les mecs qui vont te sortir un peu ça m'est déjà arrivé du bullshit un peu commercial du machin du truc et t'as des fois des mecs aussi qui vont te dire bah ouais c'est quel numéro de l'eau et machin ok effectivement celui-là je me suis chié dessus j'ai eu des soucis quand tu passes à la brasserie ou machin n'hésite pas et puis le mec reconnaît parce que ça arrive c'est de l'artisanat t'es pas t'es pas sur un process indus ou machin c'est de l'artisanat des fois t'as des problèmes sur des lots et puis c'est c'est pas grave mais faut juste en être conscient et savoir l'admettre et en tant qu'utilisateur t'as pas mis un 1 sur 5 parce que la bière elle a gueuché quoi non parce que sa bière quand elle est faite proprement enfin quand il a pas de soucis dessus elle est sûrement très bonne c'est juste que là il n'y a pas eu de bol et je pense que c'est aussi ce truc de les gens au lieu de tout de suite cracher sur les brasseurs contacte le mec parce que le mec s'il n'a pas le retour que sur ce brassin il a eu des soucis il ne peut pas mettre des choses en place pour corriger pour faire revenir les lots ou machin moi j'ai eu le cas l'année dernière sur une bière bière de printemps qui est blindée de houblon et infusée on a rajouté une infusion de fleurs de sureau donc clairement au niveau floral même nous on trouvait qu'il y en avait trop et il y a un mec sur une table qui check qui met une mauvaise note et qui dit comment je ne sais plus pas assez floral ok et je me suis dit là pour le coup gars t'abuses un peu du coup j'ai juste mis un commentaire avec le compte de la brasserie en disant je ne sais plus ce que j'ai mis j'ai dit ah bah dommage tu vois un truc comme ça je te promets dans la demi-heure il avait retiré ses notes ah bon ouais il avait laissé le check-in mais la mauvaise note elle avait sauté en plus les gars n'assument pas de mettre un commentaire public peut-être il s'est rendu compte qu'il y avait un humain derrière la bière il a choqué bah oui mais c'est le problème de la majorité des personnes qui mettent des notes parce qu'ils ne réfléchissent pas nous on adore quand vous vous mettez des avis parce que c'est constructif en fait enfin c'est pas que c'est constructif c'est que c'est détaillé en lisant le texte on peut retrouver des choses que nous on ne verrait pas forcément c'est pas facile de déguster des bières de retrouver toutes ces saveurs surtout quand tu es tout seul face à ton verre tu te dis ouais bah ok ça sent ça ça sent ça j'aime bien mais si t'as pas un copain ou une tierce personne qui te dit ah bah moi ça me rappelle cette sensation ce truc bah tu l'as pas en fait et grâce à ces à ces à ces quelques lignes que vous mettez et en plus maintenant une tape les met en avant ces commentaires ils vous mettent en avant clairement moi quand je recherche une médière de la brasserie Fab maintenant il y a ton commentaire épinglé quoi ah bon alors je sais pas c'est parce qu'on est amis sur une tape mais en tout cas si ça le fait pour les autres c'est génial enfin pour nous c'est une plus value de ouf celui où t'as mis plutôt crever que revoir ça mais non mais au moins au moins ça apporte quelque chose quoi le mec qui te donne juste une mauvaise note bah c'est juste une mauvaise note ouais tu vois c'est t'es là on voit pas pardon on voit pas mais d'accord on la voit moi je te crois d'accord donc si tu tapes ouais tu te sens tu te sens d'accord t'es ici quoi voilà ok le mec va me faire aimer untapped en fait non moi c'est vraiment la politique elle est simple c'est que j'ai aucune note en dessous de 3,50 je me dis dans ma tête à moi 3,50 sur 5 c'est bien donc aucune note en dessous de 3,50 et quand du coup quelque chose que j'aime pas bah je note pas et j'explique pourquoi j'ai pas une bière oxydée un faux goût ou alors moi qui pour voilà tel ou tel ingrédient on m'en va pas plus mais effectivement voilà mais au tout début j'étais un peu et c'est pour ça que je le dis parce que j'étais un peu ce gogol qui réfléchissait pas forcément au fait qu'il y avait des gens derrière enfin tu bois un truc tu vois sur ton appui j'ai pas aimé j'ai eu une fois et c'est vrai que ça a été ça a été pour moi aussi tu vois Arthur tu parlais de ce gars qui a retiré alors moi j'ai pas retiré parce que j'assumais à ce moment là mais quand le brasseur est venu me répondre ah bon mais merde t'as pas aimé mais enfin j'ai fait ah putain waouh et en fait d'un coup tu te fais mais je me calme enfin tu vois un retour à la réalité ouais exactement exactement où tu dis mais en fait ça impacte des gens ce que j'écris ou ce que je note et ça a vraiment été cette prise de conscience qui fait que là à ce moment là j'ai fait ma propre charte de comportement sur un table mais c'est vrai que quand on m'a présenté l'appli je me suis lancé dessus tu vois limite pour tout te dire je n'ai même pas posé la question de savoir si les brasseurs pouvaient lire ou pas en fait tu vois ce que je veux dire tu rentres ta bière tu notes tu te dis si ça se trouve le mec il ne sait même pas qu'il y a ses bières sur un table je ne me suis rien dit en fait on est tellement habitué à donner des notes qui ne veulent pas dire grand chose et sur TripAdvisor sur je ne sais pas quoi que c'est devenu la relation client producteur un peu un peu un peu farfelu vous avez vu cet épisode de Black Mirror où ils se notent tous en permanence c'est génial mais c'est ce qui est arrivé horrible c'est horrible en Chine ils y sont tu sais avec ces points de citoyenneté effectivement tu notes mais tu as raison on est arrivé on est arrivé à ça et il faut se défaire moi je suis un peu alors d'un côté je trouve que ça aide aussi parce que c'est vrai je suis le genre de gars tu vois tu arrives dans une ville que tu ne connais pas tu cherches un resto je ne vais pas aller ou celui où tout le monde dit c'est dégueulasse ah mais bien sûr donc ça aide aussi mais là par exemple dans la ville où je suis moi qui est une petite ville à côté de Montpellier on a une artisane qui est super qui fait des produits à des chocolats qui fait des produits super vraiment délicieux tout ça elle a eu une embrouille avec une employée bon et bien maintenant sur Google elle se prend une salve de bombes atomiques dans la gueule c'est une pure vengeance tu vois ça n'est fondé sur rien enfin c'est voilà et sa note baisse et tout ça donc c'est compliqué ces trucs parce que c'est vraiment heureusement sur Untap il y a des sécurités là-dessus pas même ah bon ah ouais il y a je ne peux pas te dire exactement je pense qu'il faudra aller rechercher sur le site d'Untap mais si demain tu as 10 personnes qui mettent d'un coup 10 notes très très basses sur une note sur une bière ça ne va pas se voir ah ok d'accord et je crois que le seuil est assez haut d'ailleurs ce qui fait que oui parce qu'en fait dans tout système de notation tu pourrais très bien te dire moi le brasseur qui est à côté je ne peux pas le blairer je vais sur un site j'achète 200 commentaires négatifs sur ces bières et on balancerait 200 commentaires négatifs il y a une sécurité là-dessus il y a une pondération qui est faite sur les notes ce n'est pas juste une moyenne ce qui explique le fait que les moyennes des bières évoluent très dans ce moment ce n'est pas parce que moi je mets 5 sur une de mes bières que d'un coup elle va passer à 5 ok c'est bien il y a une pondération entre les notes le nombre de votants qui fait que finalement c'est plutôt représentatif quand même ok des gens qui participent quoi il y a un site pour le cinéma qui s'appelle IMDB qui répertorie tous les films et il y avait eu il y avait un réalisateur black qui avait refait ce film Nation un des films fondamentaux qui était sorti dans le début des années 1900 qui s'appelait qui était en gros une ode au Ku Klux Klan qui racontait l'histoire des Etats-Unis mais sous le prisme Ku Klux Klan et il y avait un réalisateur black qui avait repris ce titre qui avait refait le film et l'histoire des Etats-Unis vue sous le prisme par des Noirs et du coup ils avaient fait ça les mecs ils avaient avant que le film sorte ils avaient pu le saquer c'est à dire qu'il avait zéro de moyenne avant que qui que ce soit n'ait pu le voir parce qu'il n'y avait pas cette sécurité dont tu parles Arthur ce qui fait qu'ils avaient pu le défoncer tu vois avant que le film sorte donc c'est bien si un tape met quand même en place des outils pour vous protéger un peu parce que on a parfois des cibles de hype ou des cibles à descendre enfin on l'a déjà vu enfin il y a des brassis voilà il y a quelques mecs qui se sont dit celle-là elle ne me plaît pas ou au contraire celle-là elle me plaît c'est toujours le biais aussi de ce genre d'appli qui sont un peu anonymes et qu'on peut se lâcher mais après je pense que c'est aussi quand tu commences à arrêter de juste boire de la bière et que tu vas rencontrer des brasseurs t'intéresser à leur métier à ce qu'ils produisent tu te rends compte que ouais derrière il y a souvent des mecs des fois tu discutes avec les brasseurs et que tu te rends compte des journées que les mecs ils font quand ils ont des petites installs où ils doivent faire 2-3 brassins pour remplir leur fermenteur et machin et tu dis bah ouais le mec il va pendant 48 heures il va pas dormir parce qu'il doit brasser t'as aussi une autre vision du truc tu dis ouais bah ouais enfin effectivement quand des fois le mec il va avoir un souci sur un brassin ou truc ça peut arriver parce que le mec il a pas dormi pendant 48 heures et il sait chier et il faut aussi mais c'est ça c'est toujours pareil quand tu t'intéresses un peu au process et puis il y a l'humain qu'il y a derrière ta vision elle est totalement différente par rapport à ceux qui critiquent le prix le billard artisanal par rapport à machin c'est tu ne peux tu peux tout comprendre que quand tu connais quand tu sais comment ça se passe et comment les gens travaillent non alors non Olivier c'était pas ça c'était mais je vais chercher ça me fera terre pendant 5 minutes c'est vrai que les gens qui viennent à la brasserie c'est la question qui revient systématiquement à la fin c'est mais vous êtes tout seul pour faire ça et tu leur dis bah oui évidemment et tu leur dis et encore moi j'ai de la chance d'être employé donc je peux vous le dire c'est pas rentable c'est heureusement qu'ils vendent des liqueurs à côté quoi bah oui sérieusement heureusement qu'on a une distillerie parce que sinon la brasserie elle tiendrait pas mais c'est ouais les gens disent ah mais en fait vous êtes tout seul bah ouais c'est et je le dis à plein de gens mais en fait passez venez en semaine venez voir ce que c'est quand on passe quand on embouteille et il y a des gens ils viennent quand t'es en train d'embouteiller il reste une demi-heure à te regarder embouteiller tu peux pas en placer une parce que t'as pas le temps bah oui et tu as juste le temps de leur dire bah mettez-vous là et puis puis voilà je suis à vous dans deux heures c'est le nombre de brasseries qui ont par exemple cette fameuse enfin moi j'ai toujours cet exemple là c'est la 5 becs pour remplir tes bouteilles je veux dire et quand tu vois les volumes quand tu vois les volumes de les mecs tu te dis putain mais c'est 5 par 5 heureusement heureusement j'ai pas ça heureusement mais oui mais moi c'est les mecs qui passent des journées à embouteiller quoi enfin bah ils passent une journée à embouteiller ensuite ils repassent une journée à étiqueter et puis et puis pendant ce temps là t'as rien fait d'autre t'as pas démarché t'as pas livré t'as pas fait ta compta t'as pas fait ta douane t'as pas oui bien sûr c'est et surtout ta brasserie n'est pas ouverte nous elle est ouverte au public tous les jours donc c'est c'est un luxe quand même pour les gens qui veulent venir vous venez quand vous voulez et c'est ouvert quoi les gars on va pas tarder à arrêter parce que je suis dans la chambre de dans ma nièce elle a 9 ans elle est en vacances ça devient un peu troupie là non non enfin la pauvre elle est sur la switch je suis éclaté écoute laisse moi boire ma bière tranquille merde mais donc voilà après je peux m'en aller si Arthur tu veux rester t'as la main sur tout de toute façon mais en tout cas il s'est barré ben dis au moins au revoir je peux enfoirer mais du coup les gars merci c'était très cool d'avoir répondu à ce petit live c'était un petit apéro et sans doute que je vous recontacterai pour cette histoire de Little Buck voilà ceux qui sont chauds ou n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas chaud après avoir goûté les bières de Pierre je comprends vous ne serez pas chaud mais c'est pour avoir une petite réaction avant de partir c'est vraiment très très bien merci Pierre merci Pierre et bonne chance pour ta brasserie c'est ça moi vraiment la brune ce n'est pas du tout mes styles de prédiction les bières torréfiées torraillées comme ça et à chaque fois je suis surpris et là je suis surpris en plus par une expérimentation donc très content c'est très bien fait ce piment me plaira ce piment me plaît jusqu'au bout c'est vraiment oui moi c'est tu vois avant je parlais de twist et le piment c'est vraiment ce qui ça incarne très bien le mot le film c'était naissance d'une nation voilà pour Olivier qui suivait d'accord merci à tous ouais merci et puis bonne soirée à tous ciao bonne soirée salut à bientôt les gars salut Louis salut 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 salut